Je vais un peu faire les choses à l'envers. Pascal a expliqué que le but c'était quand même de parler un peu de ses travaux et de son parcours, ce que je vais faire. Mais je vais le faire dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je vais aborder un sujet plus général qui a trait évidemment au lien entre recherche fondamentale et innovation technologique. Et je vais le faire sur un sujet qui est très général de façon à essayer d'en tirer quelques principes. Ce que j'appelle la grande histoire du digital, c'est à dire comment on est passé de la machine à calculer au digital d'aujourd'hui en vraiment quelques slides et probablement un petit quart d'heure. Et puis après, je passerai un peu de temps sur ce que j'appelle les travaux d'un chercheur ordinaire et on essaiera d'en tirer des leçons. C'est le but de cette présentation des leçons générales entre la grande histoire et la petite histoire de ces liens intéressants et tout à fait complexes qu'il y a entre la recherche fondamentale et l'innovation technologique. On verra d'ailleurs qu'on en tire des conclusions ou que j'en tirerai des conclusions qui vont un petit peu à l'inverse de ce qu'en général on dit dans le grand public et dans le monde politique sur ce lien là. Et c'est ça un peu l'intérêt. Et ensuite, on aura le temps d'en débattre ensemble. Alors, je veux d'abord définir un petit peu ce qui sont les découvertes, les inventions et les innovations et pour les définir, il faut avoir en tête ma propre définition qui est restrictive, mais qui permet d'illustrer mon propos. Ce que j'appelle découverte, c'est essentiellement des découvertes fondamentales, c'est à dire des découvertes qui permettent de comprendre le monde qui nous entoure. Ce que j'appelle des inventions, ce sont des dispositifs techniques, donc des inventions techniques, des dispositifs techniques qui permettent de fonctionner, qui fonctionnent, qui aboutissent à ce que l'on voulait faire avec ce dispositif technique, mais qui ne sont pas forcément utiles ou utilisés. Et ce que j'appelle innovation, et je me restreindrai aux innovations technologiques, ce sont des dispositifs techniques qui, dans un langage, disons, industriel, ont trouvé leur marché ou qui plus généralement ont trouvé leur utilité. Autrement dit, ce sont des dispositifs techniques qui fonctionnent et qui sont utilisés et on en donnera un certain nombre d'exemples. Donc vous voyez que dans ces définitions, découvertes fondamentales, inventions techniques et innovations technologiques, je me restreins par rapport à ces thématiques qu'on peut définir autrement, ou ces mots qu'on peut définir autrement, à simplement une fraction de leur signification. Mais c'est important de les définir de cette façon-là, vous verrez ensuite pourquoi. Alors, les découvertes, et donc il y a un code de couleurs que vous pouvez suivre dans les slides, ce que j'attribue aux découvertes fondamentales, qui sont liées à la recherche fondamentale. Ce que j'attribue aux inventions, c'est-à-dire aux dispositifs techniques qui fonctionnent, et ce que j'attribue aux innovations technologiques, c'est-à-dire aux inventions qui fonctionnent et qui ont trouvé leur marché ou qui sont diffusées d'une façon importante et utilisées de façon importante. Alors, en fait, je reprends un certain nombre d'éléments qui sont liés à une série de cours que j'ai donnés au Collège de France l'année dernière dans le cadre de la chaire d'innovation technologique. Et en préparant ces cours, j'ai regardé un petit peu les éléments de comment on définissait l'innovation d'un point de vue de l'économie. Et c'est assez intéressant de voir que les économistes se sont posés à peu près les mêmes questions qu'on peut se poser au niveau scientifique. Ils n'y ont pas répondu de la même façon. Mais regarder ce qu'ils ont fait est intéressant. Alors, évidemment, le grand pape de l'innovation en économie, c'est Schumpeter, parce que ça a été le premier à utiliser ou à expliquer comment l'innovation était la source des progrès de la société, des progrès en quelque sorte de ce qu'on appelle de la croissance économique. Qu'est-ce qui générait la croissance économique dans une société ? Et il a très vite attribué ça à l'innovation et il a défini un premier principe, qui est un principe que j'aime beaucoup, même s'il est incomplet, et qui finalement captait la teneur d'un certain nombre des propos que je vais tenir. Son premier principe, c'était de dire finalement que pour l'économie, pour ce qui concerne l'économie, seule l'innovation était importante. Sur cette slide, ce qui est à droite, ça relève du domaine de l'économie. L'innovation, c'est ce qui relève du domaine de l'économie et qui fait le moteur de la croissance. Par contre, la compréhension du monde, la recherche fondamentale et même les inventions techniques, qui ne trouvent pas forcément leur utilité, ne relèvent pas de l'économie, sont en dehors du champ de l'économie. Et en fait, il décrivait qu'en quelque sorte, l'économie va piocher dans une sorte de réservoir de connaissances, qui sont le résultat des recherches fondamentales et le résultat des inventions techniques. L'économie va piocher dans ce réservoir, en dehors de son secteur, pour fabriquer des innovations qui, elles, sont le moteur de l'économie. Et ce qui est très intéressant dans son propos, c'est que le vecteur qui permet de transformer la recherche fondamentale et les inventions techniques en innovation, il a le vecteur humain, il l'a appelé l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, en quelque sorte, qui, en s'appuyant sur l'ensemble des connaissances, amène des innovations et contribue à la croissance de l'économie. Alors, évidemment, ce modèle a été très vite battu en brèche par le fait que les entreprises privées, qui avaient comme but de faire de l'innovation et de mettre sur le marché des nouveaux produits, faisaient elles-mêmes des inventions et de la recherche. Et donc, on est très vite tombé sur un modèle que, personnellement, je n'aime pas du tout, et vous allez comprendre pourquoi dans mes propos, qui est le modèle linéaire, où, à la base, il y a de la recherche fondamentale pour comprendre. Ensuite, ça débouche sur des inventions techniques qui fonctionnent, et de temps en temps, ces inventions techniques qui fonctionnent donnent des innovations qui sont ce qui correspond à des produits sur le marché, si on veut, d'un point de vue économique, ou à des systèmes utilisés par tout un chacun dans le monde qui nous entoure. Alors, vous allez voir pourquoi je n'aime pas ce modèle. Ce n'est pas qu'il est faux. Il y a des éléments qui sont justes dans ce modèle, mais il y a des éléments qui sont faux et qui sont trompeurs. En particulier, cette relation linéaire, cette relation de causalité entre la recherche fondamentale et l'innovation. C'est ce que je vais essayer de démonter par des exemples. Alors, vous verrez qu'à la place de ce cheminement linéaire, on a un cheminement beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, avec des sommes d'allers-retours. Et c'est la richesse de ce cheminement, c'est la richesse de ces allers-retours qui fait justement tout l'intérêt de ce lien entre recherche fondamentale et innovation technologique. Alors, on l'offra à travers deux exemples. Un premier que je vais traiter malheureusement trop brièvement, mais que vous pouvez retrouver sur ce site du Collège de France plus détaillé dans deux de mes cours, qui est le cheminement de l'innovation à travers la grande histoire du digital, où là, il y a des tas d'exemples de ce lien et de cet aller-retour entre recherche fondamentale et innovation. Et puis après, je parlerai un peu plus du but des 5 à 7, c'est-à-dire de ce que j'ai fait comme chercheur. Et vous verrez qu'en fait, dans la vie d'un chercheur ordinaire que j'ai été, on retrouve des similitudes par rapport à ce cheminement de cette grande histoire. C'est ce que j'ai appelé la petite histoire d'un chercheur ordinaire. Alors, parlons d'abord du numérique. Et donc, en quelques slides, je vais refaire l'histoire de la machine à calculer au digital d'aujourd'hui et essayer de vous faire sentir en quoi la recherche fondamentale et l'innovation technologique ont des liens, mais qui ne sont pas toujours ces liens linéaires. Alors, je fais démarrer l'histoire, on peut la faire démarrer avant. Je fais démarrer l'histoire à l'invention de la machine à calcul de Blaise Pascal, qui est une machine mécanique que Pascal avait inventée à l'âge de 19 ans pour aider son père, qui était superintendant, qui faisait donc beaucoup de calculs, de sommes, de divisions, de multiplications et de soustractions. Et il avait eu l'idée de faire une machine mécanique pour fabriquer, en quelque sorte, ces calculs automatiquement. Mais c'était mécanique et ce n'était pas programmable. Ce n'était pas un ordinateur. C'était une machine à calculer mécanique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est, dans ma définition, résolument du côté des inventions. Ça n'a pas été un produit vendu. Il y en a eu neuf exemplaires de fabriqués, des Pascaline. Donc, ça n'a pas donné un produit sur le marché. Bien que Pascal, à l'époque, avait eu l'idée éventuellement de le faire, mais il était déjà malade et il ne l'a pas fait. Ce n'est pas de la découverte fondamentale, parce qu'évidemment, les règles du calcul et les applications du calcul étaient connues bien avant. Donc, c'est une invention technique, une machine qui fonctionne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le début de l'ordinateur vient d'une convergence. Et on verra l'importance de ce terme convergence entre la machine à calculer de Pascal et une innovation, cette fois, qui était une invention qui a trouvé son marché, complètement différente, dans un domaine complètement différent, qui sont les métiers à tisser. L'innovation qu'a fait Jacquard, Joseph-Marie Jacquard, qui était un ingénieur lyonnais un siècle après, ou un siècle et demi après la machine de Pascal, ça a été de fabriquer un métier à tisser programmable et programmé avec des bandes de papier, avec des trous et du plein. C'est-à-dire qu'il avait déjà, en quelque sorte, programmé sa machine avec des zéros et des un, comme on l'a fait ensuite pour les ordinateurs. Et donc, cette machine à tisser programmable, c'était le métier Jacquard. Ça a été une innovation majeure dans le monde des métiers à tisser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un scientifique anglais, un mathématicien, professeur de mathématiques à Cambridge, membre de la Royal Society, Charles Babbage, a eu l'idée de faire converger ces deux techniques, la machine à calculer mécanique d'un côté et la programmation, en quelque sorte, appliquée aux métiers à tisser, pour faire une machine à calculer programmable. Et une machine à calculer programmable, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Donc, Babbage, au début du 19e siècle, a eu cette idée d'essayer de faire des machines à calculer programmables, donc des ordinateurs, à l'époque, évidemment, de façon purement mécanique. Et il y a passé beaucoup de temps. Alors, il n'a pas réussi, en quelque sorte. Son fils a montré un exemplaire qui marchait quelques années après sa mort, mais lui-même a dépensé beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent du contribuable anglais, a essayé de fabriquer deux de ces machines sans réel succès. Mais enfin, il avait l'idée de le faire. On est donc encore dans les inventions techniques, puisque, évidemment, ça n'a pas été commercialisé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Babbage, il était intéressé par fabriquer techniquement une machine à calculer mécanique programmable. Et il y a eu une rencontre absolument fantastique, pour des tas de raisons, avec une femme, une femme remarquable, Ada Lovelace, qui a, en quelque sorte, fait apparaître le besoin de recherche fondamentale dans cette invention technologique. Ada Lovelace, elle-même, le produit une sorte de convergence, puisqu'elle est la fille de Lord Byron. Alors, Lord Byron, vous le connaissez, c'est un grand poète anglais, assez excentrique. Alors, je ne sais pas si anglais plus excentrique, j'ai besoin de dire les deux, mais enfin, dans le cas présent, c'était un anglais excentrique, qui n'a pas, d'ailleurs, connu sa fille, puisqu'il a quitté sa mère quand elle avait quatre mois, et il n'a pas revu sa fille depuis, et qui était assez fantasque, et d'une mère qui était assez rigoureuse et qui était inquiète que le côté fantasque de son mari, qu'il avait quitté, ne se reproduise chez sa fille. Donc, elle lui a enseigné les mathématiques, avec comme idée de lui donner une certaine rigueur. Donc, en fait, Ada Lovelet, c'est en sorte, en quelque sorte, une sorte de convergence entre la rigueur des mathématiques et la créativité de la poésie. Tous les chercheurs dans la salle retrouveront un élément important de la recherche, c'est-à-dire de la créativité d'un côté et de la rigueur de l'autre. Alors, toujours est-il qu'Ada Lovelet, qui était une femme de la haute société, elle n'avait pas pour vocation d'enseigner les mathématiques ou d'enseigner les sciences, ça n'était pas pour les femmes de la haute société, mais elle s'était intéressée aux mathématiques, elle avait découvert ce que faisait Charles Babbage, elle s'y est passionnée pour ce que faisait Charles Babbage et ils ont, en quelque sorte, collaboré. Et dans cette collaboration, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a amené le côté fondamental. Elle a très vite compris, et vous le verrez dans une autre partie de l'histoire, que c'est aussi d'autres femmes qui ont continué ce travail, mais à cet instant, Ada Lovelet s'a compris que pour programmer une machine à calcul mécanique, il allait falloir inventer de nouvelles mathématiques. Et en fait, même inventer une nouvelle science, qui s'est appelée ensuite la science de l'informatique, l'algorithmique, et tout ce qu'on a pu faire après avec. Et donc, elle a eu l'intuition que cette programmation allait devenir importante, et elle a elle-même construit, alors que la machine n'était pas fabriquée, la méthodologie qui permettrait de programmer cette machine, c'est-à-dire de transformer, en fait, des équations mathématiques ou des calculs mathématiques en une somme d'ordre 0 et 1 qu'exécuterait la machine. Alors, en fait, elle l'a fait de façon très intelligente pour calculer les nombres de Bernoulli. Elle a écrit un premier programme, qui est, on peut dire, un des premiers programmes d'ordinateur pour une machine qui ne fonctionnait pas, qui était comment on pouvait, avec cette machine qui ne fonctionnait pas, si elle avait fonctionné, calculer les nombres de Bernoulli. Et elle est très célèbre dans une note qu'elle a faite, où elle a expliqué comment il fallait faire, mais elle a fait plus que ça. Elle a compris, avec une intuition remarquable, que ces machines à calculer programmables allaient pouvoir faire bien plus que des calculs. En fait, elle a intuité qu'ils allaient pouvoir manipuler tout objet qui pouvait se représenter par un symbole. C'est-à-dire que, beaucoup plus que des calculs, on allait pouvoir manipuler tout ce qui était représentable par un symbole. En fait, elle avait compris qu'on allait pouvoir manipuler du son et qu'on allait pouvoir manipuler des images, bien plus que simplement faire des calculs, ce que, évidemment, nous faisons tous les jours avec nos ordinateurs. Donc voilà, de façon très fondamentale, quelque chose qui est apparu comme nouveau, en termes de découverte fondamentale, dans un monde où, au départ, il y avait l'idée d'une invention technique. Alors, évidemment, il y a plein d'autres personnes qui ont contribué à la partie fondamentale des sciences de l'informatique. Il y a un mathématicien absolument génial, qui est Alan Turing, que tout le monde connaît, qui a beaucoup réfléchi sur ce que voulait dire et ce qu'on pouvait faire avec des calculs au niveau très conceptuel de répondre à des questions. Je n'ai pas le temps de passer beaucoup de temps là-dessus, mais lisez des choses sur Turing, vous verrez que c'est quelqu'un d'absolument remarquable. Alors ça, c'est pour la partie algorithmique, pour la partie mathématique, pour la partie science de l'informatique. Et, évidemment, les machines ont progressé. Et c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que, comme toujours, sous la pression des besoins de calcul importants, il y a eu des progrès assez importants au niveau technologique sur ces machines à calculer programmables. Il y a eu une machine allemande. Alors, ce qui est remarquable dans cette machine allemande, c'est qu'elle est entièrement mécanique, c'est-à-dire qu'elle est entièrement électromécanique, c'est uniquement les 0 et 1 sont faits uniquement avec des relais électromécaniques qui sont soit fermés, soit ouverts, et tous les calculs sont faits en programmant ces 0 et ces 1. Une invention remarquable a été la lampe à vide, la diode qui a fait le début de l'électronique. Et cette lampe à vide qui a été inventée et utilisée aux Etats-Unis a permis de faire faire des progrès importants à ces premières machines, mais toujours en transformant de façon soit mécanique, soit électronique, les ordres avec des 0 et des 1. Et la première machine réellement faite avec de l'électronique, c'est la machine qui a marché, c'est la machine Enyaq qui a fonctionné un peu après la guerre. Il y avait plusieurs machines en concurrence, mais c'est celle à qui on peut attribuer le mérite d'avoir été complètement jusqu'au bout et de fonctionner correctement. Alors là encore, les femmes ont joué un rôle remarquable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les hommes étaient intéressés par les machines. C'était évidemment des mathématiciens, des gens qui étaient très cultivés, mais ils voulaient faire des machines qui fonctionnent. Et dans ces calculs laborieux où il fallait programmer ces machines programmables, le programme consistait en quelque sorte à donner une série d'ordres en branchant et débranchant des connexions. Et il y avait une étape compliquée à faire qui était de transformer les équations mathématiques qu'il fallait résoudre ou les calculs mathématiques qu'il fallait faire en des ordres sous forme 0 et 1 de connexions branchées ou débranchées. Et pour ça, ces équipes qui travaillaient sur ces machines avaient recruté des mathématiciennes de haut niveau, mais des femmes, probablement d'une façon misogyne, c'est-à-dire en considérant que ce travail de transformation de l'équation en ordre pour la machine, c'était quelque chose d'un peu laborieux et qu'il fallait certes des mathématiciens ou des mathématiciennes pour le faire, mais qu'à la fin, il était plus intéressant de faire des développements techniques sur les machines. Et donc, ce sont des femmes, un ensemble de femmes américaines qui étaient mathématiciennes et qui étaient en quelque sorte là pour programmer ces machines. Et ces femmes, évidemment, un peu comme Ada Lovelace, ont très vite compris qu'on allait pouvoir améliorer fortement la programmation en inventant des langages informatiques. Alors, il y en a une en particulier, Grace Hopper, qui non seulement a inventé, a contribué à faire progresser les langages informatiques, c'est-à-dire cette idée que, avant de donner des ordres de 0 et 1 ou des connexions branchées ou débranchées, on allait pouvoir écrire, passer d'un langage mathématique simplifié et passer ensuite à un langage machine que la machine comprendrait. Et que ça, ça pouvait se faire par des langages de programmation qui sont maintenant les langages de programmation que l'on utilise couramment dans l'informatique. Alors, cette femme, elle a inventé, en fait, quelque chose de remarquable qui est le compilateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compilateur ? C'est un programme informatique qui traduit un langage mathématique relativement élaboré, c'est-à-dire qu'on peut comprendre facilement, en langage machine que la machine comprend. Et donc, l'idée de faire un programme pour servir d'intermédiaire, elle est venue de Grace Hopper, c'est elle qui a développé le premier compilateur. Alors, elle a aussi identifié, vous voyez son carnet de labo à droite, le premier bug informatique, parce que, comme c'était des relais qu'il fallait brancher et débrancher, elle avait repéré qu'il y avait des relais qui ne fonctionnaient pas, identifié la raison du non-fonctionnement, qui était un insecte qui s'était coincé dans le relais, et elle a écrit pour la première fois que c'était à cause du bug que l'appareil ne fonctionnait pas, et depuis, les bugs informatiques, on fait évidemment beaucoup de petits. Alors, dans cette étape, il y avait un élément manquant extrêmement important, qui a permis d'accélérer fortement les calculs, c'est l'invention du transistor. Alors, c'est intéressant là aussi de comprendre comment est venue l'invention du transistor. Alors, il faut d'abord comprendre que le transistor, il n'a pas été inventé pour faire de l'électronique pour l'informatique ou pour d'autres appareils électroniques, il avait été inventé pour le téléphone. À cette époque, vous aviez une grande société américaine qui avait un monopole, AT&T, qui avait le monopole de la téléphonie, et qui déployait le téléphone sur l'ensemble du territoire américain, et l'objet de base qui servait à la fois à donner des ordres et à amplifier le signal, c'était cette lampe à vide, ce tube à électron, qui permettait donc à la fois de faire des zéros et des 1 et d'amplifier le signal. Et très vite, AT&T s'est rendu compte que compte tenu des surfaces à couvrir et des kilomètres et des centaines ou des milliers de kilomètres à couvrir, ça ne serait pas possible de faire ça avec des lampes à vide, parce que les lampes à vide claquaient, comme des lampes d'Edison, et ces lampes à vide qui claquaient, eh bien, il fallait les remplacer, et ça coûtait une fortune, et en même temps que ça coûtait cher, ça demandait constamment un travail de maintenance qui était impossible lorsque les kilométrages de lignes téléphoniques devenaient trop importants. Et donc, il y avait un besoin d'innovation qui était de trouver un élément qui permette de remplacer la lampe à vide, mais qui soit plus fiable et moins chère. Et là, les laboratoires de recherche de AT&T avaient été recréés par un responsable de ces laboratoires de génie, qui est Mervyn Kelly, qui les a regroupés dans ce qu'on a appelé les Bell Labs, qui ensuite ont évidemment été générateurs d'inventions, de découvertes et d'innovations importantes. Et il a eu l'idée d'embaucher des scientifiques très fondamentaux, des spécialistes de la physique du solide et de l'électronique de la physique du solide de l'époque, parce qu'il avait la vision qu'un jour, on pourrait, avec des objets solides, donc des cristaux, remplacer la lampe à vide qui était faite par génération d'électrons dans le vide, donc dans une lampe de type Edison. Et là, vous avez sur cette photo ceux qui ont eu le prix Nobel pour la découverte fondamentale du transistor, qui a en même temps d'ailleurs une invention technologique, qui sont Bardin, à gauche, debout, Brattin, à droite, et au milieu, vous avez Choclet, qui était le patron, entre guillemets, de cette petite équipe. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter, c'est passionnant de comprendre ce qui s'est passé, parce que la vraie découverte fondamentale, elle a été faite en premier par Brattin et Bardin, avec ce qu'on appelle le transistor à pointe, sans la contribution de Choclet, qui était leur patron, qui en a été très vexé, qui est revenu sur une idée qu'il avait eue et qui lui-même a inventé peu de temps après le transistor à jonction qui est celui qu'on utilise couramment. Donc, vous voyez, ça a été la combinaison dans la même éthique, mais en quelque sorte de deux équipes différentes, l'association de Brattin et de Bardin. Je précise que Bardin a eu deux prix Nobel de physique, ce qui est tout à fait unique. Il a eu le prix Nobel de physique pour l'invention du transistor, la découverte du transistor, mais il a aussi eu le prix Nobel pour la supraconductivité quelques années plus tard. Il s'est d'ailleurs mis à la supraconductivité parce que dégoûté des relations qu'il avait à Bell Labs avec son patron Choclet, il a quitté Bell Labs, il est parti dans une université américaine et il a changé de sujet, il a travaillé sur la supraconductivité, ce qui a valu le prix Nobel pour la théorie BCS. Donc, tout ça est très intéressant à la fois humainement et techniquement, mais vous avez ici une découverte fondamentale qui est en même temps une invention technologique parce que c'est technique de faire une jonction pour faire un transistor et qui a donné évidemment ensuite un essor fantastique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les applications du transistor ne se sont pas faites pour le téléphone, ne se sont pas faites non plus tout de suite pour l'informatique, mais au lieu dans un autre domaine qui est la radio. En fait, le transistor a très vite, qui était un petit objet solide efficace, a très vite remplacé les lampes à vide dans les lampes radio et a permis de faire des radios portatives faciles à utiliser sur pile, donc plus branchées sur le courant et plus des meubles lourds que l'on mettait dans sa salle à manger et ces radios mobiles pas lourdes, transportables, ont donné ce qu'on appelle les transistors, c'est-à-dire que ce transistor, le nom de la radio, c'était le nom de l'innovation initiale ou l'invention initiale de l'objet qui a permis de les faire. Après, évidemment, il y a eu un déploiement de ces radios, puis ensuite, c'est rentré plus tard dans le monde de la téléphonie, puis encore plus tard dans le monde de l'électronique. Et on peut dire que la transition qui a été l'incorporation des transistors modernes dans les machines électroniques, c'est ça qui a évidemment permis le développement des ordinateurs modernes. Et c'est les ordinateurs qui étaient des objets des inventions techniques jusqu'à maintenant, essentiellement dans le monde universitaire et chez les militaires, et sont devenus des objets commerciaux par IBM avec le premier IBM qui a été commercialisé avec des transistors dans les années 50 et qui a donné l'essor et le début des appareils informatiques. Alors, il y a plein de choses à raconter, mais une révolution importante, et là, c'est un virage important dans mon discours et c'est en même temps un virage économique important. C'est que, jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup décrit de choses qui sont venues de la technologie, de la découverte fondamentale, de la science et de la technique, et qui ont fait progresser des objets qui ont été ensuite utilisés. Dès les années 70-80, on a une véritable rupture qui s'est passée, c'est que les sociétés, la première de le faire avec un énorme succès a été Apple, c'est de considérer non plus l'objet comme étant un objet technique qui servait à quelque chose, mais de considérer quels étaient les besoins du marché et comment on pouvait y répondre. Et le premier appareil qui a été sorti sur un marché grand public comme étant un ordinateur personnel, portable, enfin à l'époque pas portable, mais en tout cas personnel, ça a été l'Apple 2 de la société Apple qui est réellement le premier personnel computer, c'est-à-dire le premier ordinateur personnel. Alors c'est très intéressant de voir qu'à l'époque, une société comme IBM ne croyait pas du tout à l'avenir de ces ordinateurs personnels et que ça a été Apple qui l'a sorti en premier et qu'IBM a eu quelques années sous l'impulsion de son patron qui a lutté contre ces équipes qui n'y croyaient pas, a pu sortir ensuite un IBM équivalent mais seulement 3 ou 4 ans plus tard. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une révolution dans ce monde des ordinateurs portables de nouveau introduite par Apple qui est l'arrivée du Macintosh. Et alors cette révolution, elle s'est faite au niveau de ce qu'on appelle maintenant l'interface homme-machine. C'est-à-dire que la révolution du Macintosh, ça a été surtout que l'interaction entre l'utilisateur du Macintosh et la machine ne faisait plus via des ordres qu'on tapait à la machine mais c'est fait via un cadran graphique, une souris et une façon complètement différente de parler entre guillemets à une machine qui était un ordinateur. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces inventions qui sont devenues des innovations dans le cadre de Macintosh, elles venaient d'inventions qui avaient été faites par Xerox qui avaient à peu près inventé toutes les premières fonctions qui ont été utilisées par Macintosh pour faire ces écrans graphiques et l'utilisation de la souris et les menus des roulants, etc. qu'on connaît maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que Xerox ne l'a pas transformé en innovation. Ils ont tout inventé à l'époque ou inventé une partie mais ils ne l'ont pas transformé en innovation commercialement. La Xerox Star qui était la machine qu'ils avaient fabriquée, qui était fabriquée pour essentiellement la bureautique, c'est-à-dire l'utilisation dans des entreprises, a été un échec. Alors que le Macintosh qui a été fait pour le grand public a été un succès considérable. Ça fait partie peut-être des discussions qu'on pourra avoir après mon intervention. Voilà. Alors je vais passer très très vite. Apple a été évidemment innovant à de multiples domaines, a rendu l'ordinateur ludique avec les couleurs qui avaient été choisies en copiant entre guillemets les couleurs de Haribo. C'était vraiment l'idée de rendre tout ça ludique. Et puis je vous mets ici une photo qui représente l'évolution de la souris entre les premières souris qui n'ont pas été inventées même par Xerox, qui a été inventée à l'époque à Berkeley par un ingénieur. Et puis les souris modernes, vous pouvez voir que le design, c'est-à-dire la façon dont on utilise l'objet est évidemment extrêmement importante. Voilà. Et puis jusqu'aux cartes intérieures de ces machines, vous avez à droite ici une carte de Macintosh, à gauche une carte d'IBM et vous voyez que la simplicité, l'esthétique et quelque part la beauté de l'utilisation étaient dans le cas d'Apple juste à l'intérieur même de la machine. Voilà. Alors après, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Il y a eu des tas d'évolutions qui ont amené au digital moderne et la téléphonie et ce que j'appelle la convergence importante entre l'ordinateur, Internet et le téléphone. C'est une longue histoire. Là encore, je fais référence à mes cours au Collège de France si vous voulez mieux comprendre comment ça s'est passé. Alors juste pour terminer cette partie avant d'aborder mon cas plus personnel, évidemment, il a été beaucoup reproché à Steve Jobs d'avoir en quelque sorte utilisé les inventions de Xerox pour en faire une innovation, le Macintosh, et il aimait répondre à cette époque une phrase de Picasso « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». C'était une façon en quelque sorte de se dédouaner ou de sortir d'une discussion qui était un peu stérile sur laquelle là aussi on peut revenir si cela vous intéresse. Alors juste, on va résumer en termes de parcours de relations entre invention, découverte et innovation ce qui s'est passé. Je vais aller très vite. les machines à calculer qui ont donné de la chance fondamentale et à inventer en quelque sorte le langage informatique et l'algorithmique qui est revenu sous forme d'utilisation évidemment en faisant du calcul programmable. Le besoin de remplacer la lampe à vide par une nouvelle découverte fondamentale qu'est le transistor qui est venu remplacer la lampe à vide qui est revenu sous forme de radio portable pas là où on le cherchait mais ailleurs qui ensuite a permis de développer les ordinateurs et qui a donné finalement ce monde du digital. Donc vous voyez ici que loin d'être linéaire cette relation est effectivement beaucoup plus riche et complexe avec des allers-retours qui de temps en temps sont dominés par les besoins d'innovation et de temps en temps sont dominés par les découvertes scientifiques. Alors maintenant je vais reprendre un peu le contexte dans un domaine complètement différent rien à voir mais on va retrouver un peu de similitude non pas évidemment sur la science mais sur le parcours. Alors dans mon exemple que je vais prendre qui est ce que j'ai fait au niveau de la recherche l'histoire vient d'un accident d'une découverte fondamentale accidentelle comme ça arrive souvent en 1943 par un anglais de Cambridge qui travaillait sur les émulsions c'était un chimiste il faisait des émulsions alors les émulsions pour vous l'objet le plus proche que vous pouvez avoir en tête c'est les mayonnaise la mayonnaise est une émulsion donc il travaillait pour essayer de comprendre comment on faisait des émulsions donc il avait un liquide blanchâtre visqueux et en voulant nettoyer ces objets il a fait ce qu'un chimiste pense faire de raisonnable il a pris un liquide qui solubilisait à la fois l'eau et l'huile de façon à nettoyer ces objets qui étaient de l'alcool et il a mis un peu d'alcool dans son émulsion visqueuse et à sa grande surprise en mettant un tout petit peu d'alcool il a récupéré un liquide transparent et limpide et très liquide donc il est parti d'une mayonnaise et il a obtenu quelque chose de complètement homogène avec moitié d'eau moitié d'huile et complètement liquide et complètement transparente alors évidemment c'était un résultat assez surprenant et il a appelé ça micro-émulsion parce qu'il a pensé qu'en fait il avait fait une émulsion avec des objets de toute petite taille ce qui expliquait le fait que ce soit transparent et dans sa tête c'était un peu la même chose qu'une émulsion mais en plus petit en fait l'histoire montrait que c'était pas du tout ça et que c'était une nouvelle phase de la matière et qui ensuite a eu un intérêt alors on est en 1943 son sujet n'intéresse à peu près personne et pendant de nombreuses années quasiment pendant pas loin de 40 ans c'est resté ce qu'on appelle une curiosité de laboratoire c'est à dire bon les gens étaient un peu courants mais ça posait il y avait peut-être trois personnes ou quatre personnes dans le monde qui travaillaient sur ce sujet là et puis il est arrivé quelque chose d'intéressant c'est que suite à la guerre aux guerres en Moyen-Orient donc la guerre du Kippour et ensuite le prix du pétrole s'est mis à exploser on est dans les années 70-80 je reprends une courbe du prix du pétrole à cette époque et vous voyez l'explosion du prix du pétrole qui dans les années 75-80 avait atteint des taux de l'ordre de 100 dollars le baril alors qu'on avait été pendant pratiquement un siècle à des taux à des prix de 20 dollars le baril alors évidemment dans ce contexte là ça a donné une révolution complète au niveau du pétrole et donc je vais vous expliquer pourquoi et le lien avec les micro-émulsions alors d'abord le pétrole évidemment ça arrive en faisant un trou dans la terre et le pétrole jaillit pour ceux qui ont lu Lucky Luke qui est probablement un auteur extrêmement fameux dans le domaine vous avez tous cette image là en tête du pétrole qui jaillit après un forage alors juste pour vous expliquer comment ça marche vous avez une roche sous pression qui est dans le sol avec du pétrole qui imbibe cette roche et quand vous faites un trou effectivement la pression fait que le pétrole jaillit mais ça ça dure pas très longtemps très vite le puits s'épuise et vous n'avez plus rien alors après vous mettez une pompe et vous faites un peu comme les shadocs c'est-à-dire vous pompez le pétrole et ça vous permet d'en récupérer un peu plus mais là encore ça s'épuise assez vite et vous arrivez comme ça à récupérer 20 à 30% du pétrole qui imbibe la roche alors ensuite vous êtes un peu plus intelligent vous mettez une autre pompe et vous dites je prends de l'eau dans une hape fréatique pas loin et je vais pousser le pétrole alors c'est ce que vous faites une fois que le pétrole est vide vous allez chercher de l'eau vous le pompez et vous l'injectez dans le puits de pétrole en essayant de pousser le pétrole alors là vous allez récupérer 5 à 10% de plus de pétrole mais c'est tout parce que très rapidement l'eau va faire son chemin à travers la roche et va trouver la sortie et là votre eau elle va constamment laver en quelque sorte une roche déjà lavée elle ne va pas pousser dans l'ensemble du pétrole qui reste donc ces techniques permettent de récupérer péniblement 40% de le pétrole inclus dans la roche et donc compte tenu du prix du pétrole qui a explosé il y a eu l'idée de trouver des méthodes plus efficaces pour arriver à sortir le pétrole en quelque sorte de cette roche qui était imbibée de pétrole et dont on ne récupérait qu'une partie alors le problème c'est que vous avez une roche poreuse vous avez du pétrole qui imbibe cette roche poreuse et qu'en fait à cause de ce qu'on appelle les forces capillaires quand vous poussez de l'eau à l'intérieur l'huile le pétrole reste accroché en quelque sorte dans les parois de la roche et n'est que relativement peu déplacé par l'eau que vous injectez vous allez et c'est là où l'histoire des microémulsions arrive c'est qu'une des propriétés des microémulsions fantastiques c'est que ça mélange de l'eau et de l'huile et surtout ça abaisse fantastiquement la tension superficielle qui existe entre l'eau et l'huile autrement dit quand vous injectez une microémulsion la tension superficielle est cent fois mille fois quelquefois dix mille fois plus basse que la tension superficielle entre l'eau et l'huile et ça ça permet de déloger en quelque sorte le pétrole qui est coincé dans la roche je vais vous montrer une petite simulation après qui montre comment les choses se passent alors vous avez ici et je graphe une histoire très très courte le lien avec la recherche fondamentale et c'est en fait Pierre-Gilles de Gênes qui a amené l'explication de pourquoi les microémulsions avaient cette propriété fantastique de faire baisser la tension superficielle et donc de déloger le pétrole dans les roches c'est parce qu'en fait une microémulsion contrairement à ce que pensait l'inventeur en quelque sorte des microémulsions ce n'est pas des petites gouttelettes d'eau dans l'huile ou des petites gouttelettes d'huile dans l'eau c'est un système bicontinu un peu comme une éponge où l'éponge serait le pétrole où l'éponge serait l'huile l'eau qui vient imbiber l'éponge serait de l'eau et vous avez une structure imbriquée d'eau et d'huile qui sont imbriquées avec un film de tension actif qui vient en quelque sorte séparer l'eau de l'huile qui comme vous le savez ne sème pas beaucoup et la beauté de l'idée de Pierre-Gilles de Gênes ça a été démontré que toutes les propriétés des microémulsions étaient régies en fait par les propriétés de flexibilité de ce film de tension actif qui séparait l'eau et l'huile et en particulier la taille caractéristique de la microémulsion elle était donnée par les propriétés d'élasticité de ce film de tension actif et que ces propriétés d'élasticité elles donnaient une taille caractéristique qui était de l'ordre de plusieurs centaines d'angströms et qui expliquait pourquoi cette tension superficielle était si basse donc cette idée que Pierre-Gilles a détaillée dans un article avec Christiane Taupin dans les années 80 ça a été l'explication de pourquoi finalement ces microémulsions avaient cette propriété d'être utile pour la récupération assistée du pétrole alors l'idée d'en revient au pétrole c'est de dire une fois qu'on a épuisé la pompe et bien on vient injecter non pas de l'eau mais une microémulsion on injecte cette microémulsion dans la roche et là à cause de la faiblesse de la tension superficielle entre cette microémulsion et ce pétrole au lieu de trouver son chemin on pousse en quelque sorte on lave en quelque sorte la roche dans son entièreté et c'est ça qui permet d'augmenter il y a eu des essais qui ont été faits c'est un sujet qui est revenu à l'émode parce que comme vous le savez le prix du pétrole a re-augmenté et toutes les grandes compagnies continuent à travailler sur des solutions de type microémulsion pour récupérer le pétrole alors vous avez ici un petit film qui montre uniquement une roche vous voyez pas la roche parce qu'on l'a fait transparente dans ce film et vous voyez simplement de l'huile je vais le repasser du pétrole que vous voyez en vert qui est lavé en quelque sorte par une microémulsion qui passe voilà c'est une simulation d'une roche que vous ne voyez pas mais qui est poreuse dans laquelle de l'huile est lavé en quelque sorte par une microémulsion alors en quoi tout ça est relié à de la physique fondamentale et à de la science alors en fait c'était intéressant de comprendre comment les microémulsions marchaient mais surtout c'est que ça a donné le lieu à beaucoup d'excitation au niveau scientifique et dans un domaine qu'on appelle la physique statistique alors pour ça il faut que je vous résume de façon extrêmement violente et extrêmement brutale un peu ce qu'on fait en physique statistique alors la physique statistique ça sert entre autres ça sert pas qu'à ça mais ça sert entre autres à expliquer la science de la matière pourquoi on a des solides des liquides des gaz les propriétés des polymères les propriétés des cristaux liquides etc alors il faut comprendre que la raison pour laquelle on a des solides des liquides et des gaz c'est qu'on a fondamentalement une compétition entre deux énergies une énergie d'interaction entre les molécules ou les atomes qui comportent qui forment la matière et l'entropie l'entropie c'est ce qui amène avec ce qu'on appelle la température l'idée que tout ça veut mettre du désordre et donc d'un côté vous avez l'entropie ou la température qui veut du désordre et de l'autre vous avez les interactions qui veulent de l'ordre et cette compétition entre ce qui veut de l'ordre et ce qui veut du désordre ça vous donne ce qu'on appelle des transitions de phase quand l'ordre gagne quand la température est basse vous avez un solide quand le désordre gagne vous avez un gaz et entre les deux vous avez un liquide qui est à la fois désordonné mais cohésif qui reste ensemble c'est le liquide donc cette compétition entre l'ordre et le désordre c'est ce qui régit les transitions de phase entre les différents états de la matière alors ce qui est intéressant c'est qu'on a compris ça suite entre autres au travail de Botsman dès le 19ème siècle même s'il a fallu assez longtemps pour en comprendre toutes les conséquences mais fondamentalement c'est des objets c'est à dire des atomes ou des molécules qui sont organisés dans l'espace alors qu'est-ce que c'est qu'un objet qu'est-ce que c'est qu'une molécule d'un point de vue mathématique c'est un point c'est à dire que la physique statistique du point c'est comment un point un objet de taille zéro de taille finie dans l'espace à trois dimensions puisqu'on fait ça surtout dans l'espace à trois dimensions même s'il y a des choses très intéressantes qui se passent à deux et une dimension nous vivons dans un espace à trois dimensions et donc l'objet de base c'est un point c'est une molécule qui s'organise dans un espace à trois dimensions alors ce qui est intéressant c'est que dans les années un peu après la guerre dans les années 50-60 est venu un autre objet mathématique qui est devenu très intéressant en physique alors d'abord juste pour vous montrer voilà si vous mettez une goutte de lait sous votre microscope vous voyez des petits grains qui sont des gouttes de lipides de gras qui sont soumis à un mouvement brognien donc au désordre qui s'agit sous votre microscope et ce sont des points alors là ce n'est pas des atomes c'est des gouttelettes d'émulsion d'émulsion de lipides mais c'est un peu pareil les atomes se développent ça vous êtes dans l'état gazeux alors l'objet qui est devenu intéressant c'est qu'au lieu d'un point on s'est posé la question de ce qu'était la physique statistique d'une ligne alors pourquoi on s'est posé la question parce qu'une ligne c'était ce qu'on appelle des polymères un polymère c'est un ensemble de molécules accrochées les unes aux autres qui forment une ligne et ces lignes dans l'espace ça fait ça a des propriétés intéressantes qui sont les propriétés des polymères que l'on peut comprendre aussi en physique statistique comme les propriétés d'une ligne dans l'espace d'une ligne soumise à des fluctuations thermiques alors vous voyez ici dans ce petit film une ligne soumise à des fluctuations thermiques qui non seulement peut se déplacer comme les points mais qui peut aussi changer de configuration c'est-à-dire changer de forme tout le temps et donc c'est un problème un peu plus riche que le point qui se déplace c'est la ligne qui se déplace dans l'espace soumise à des fluctuations thermiques alors ce qui est fantastique c'est que évidemment le troisième objet qu'on a envie de comprendre c'est qu'est-ce qui se passe pour une surface comment une surface dans l'espace peut-elle se comporter si elle est soumise à des fluctuations thermiques alors il faut qu'elle soit assez fine pour être soumise à des fluctuations thermiques c'est-à-dire très mince mais elle laisse comme la ligne ou comme le point soumise à des fluctuations brogniennes à des fluctuations thermiques et alors l'histoire fantastique des microémulsions c'est qu'on avait finalement trouvé pour la première fois un exemple expérimental de surface dans l'espace je vous rappelle la microémulsion elle est en quelque sorte dominée par cette surface qui sépare l'eau de l'huile par un film de tension actif et vous voyez ici par exemple dans une simulation ce qui arrive à une surface quand on la soumet à des fluctuations thermiques et bien elle se froisse alors c'est un peu plus riche qu'une ligne parce que c'est un objet à deux dimensions puis on va voir qu'en plus il y a une propriété en plus qui est une propriété de topologie qui est tout à fait intéressante donc cette surface qui se froisse évidemment on voudrait comprendre ces propriétés et donc d'un point de vue purement intellectuel vous voyez qu'on est dans un espace à trois dimensions on veut comprendre comment des objets soumis à des fluctuations thermiques se comportent on peut avoir des objets de dimension 0 les points ou les atomes des objets de dimension 1 des lignes ou des polymères et des objets de dimension 2 des surfaces et finalement les microémulsions étaient le premier exemple qu'on avait expérimentalement d'une surface soumise à des fluctuations thermiques dans l'espace et ça a été donc une sorte de découverte fondamentale que de réaliser que les propriétés des microémulsions étaient en fait des propriétés qu'on pouvait décrire par la physique statistique de surface fluctuante alors ce qui est intéressant c'est que très rapidement on a simplifié le problème et là on oublie complètement les applications on oublie complètement la récupération du pétrole on peut simplifier le problème en faisant non pas des surfaces qui séparent de l'eau et l'huile mais en faisant des surfaces qui séparent de l'eau et de l'eau alors comment on fait ça ? on fait ça avec des bicouches c'est-à-dire au lieu de mettre une couche de tensioactif on met deux couches de tensioactif on fait en fait une membrane qui sépare de l'eau avec de l'eau et là on a en quelque sorte le problème le plus pur qui soit parce qu'on a une membrane qui est une surface qui sépare de l'eau avec de l'eau donc en quelque sorte on a une surface qui flotte et qui fluctue à l'intérieur d'un milieu homogène qui est de l'eau et on peut se poser la question comment une membrane comment une surface dans l'eau peut-elle s'organiser à condition qu'elle soit soumise aux fluctuations thermiques et qu'on lui interdise d'avoir des bords puisque ça fait partie de la règle du jeu cette surface elle doit être en quelque sorte infinie elle ne doit pas avoir de bord alors on est assez vite arrivé avec l'idée qu'on pouvait faire des visicules et ça existe d'ailleurs alors je triche un peu mais si on discute on pourra discuter de ça vous avez ici une visicule c'est-à-dire une membrane qui sépare de l'eau avec de l'eau mais qui fait un sac fermé et vous voyez ici des fluctuations d'une visicule alors évidemment elle ne fluctue pas beaucoup parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur qui contraint c'est comme un ballon un peu dégonflé c'est limité mais vous voyez les mouvements brogniens de cette surface qui fluctuent dans l'espace sous forme d'ondulation alors évidemment si on les dégonfle ça fait des choses un peu plus compliquées mais en fait c'est beaucoup plus riche que ça comme on va le voir donc la question c'est comment peut-on organiser une surface dans l'espace donc une surface à deux dimensions dans un espace à trois dimensions à condition d'accepter qu'elle soit soumise aux fluctuations thermiques et qu'elle n'ait pas le droit d'avoir de bord et en fait il y a trois solutions vous pouvez faire des visicules alors ces visicules peuvent fusionner se séparer se couper se recondenser mais jamais en laissant des bords vous pouvez faire une phase qui ressemble à la phase de micro-mulsion qu'on a appelée la phase éponge qui est donc cette phase où on a que la surface de l'interface entre l'eau et l'huile donc c'est un peu comme une éponge mais c'est une éponge dont on garderait que l'interface entre l'éponge et l'eau et puis une solution qu'on a très vite identifiée qui existait depuis longtemps qui est ce qu'on appelle les phases labellaires où on empile ces surfaces les unes sur les autres à l'infini et qui forment une phase de cristal liquide et ce sont les trois seules solutions où vous pouvez mettre une surface dans l'espace de façon dense c'est à dire avec une densité finie et qui permettent d'organiser l'espace alors ce qui est très intéressant c'est qu'on a pu montrer qu'il y avait des transitions entre ces différentes phases d'organisation c'était en fait des transitions de phases on a pu étudier un certain nombre de propriétés alors on l'a fait avec des collègues Mike Hates qui est maintenant l'uccasienne professeur à Cambridge David Andelman qui est professeur à Tel Aviv en physique Sam Safran qui est au Weissmann Institute à Reovot et puis Cyrus Safinia qui est à Santa Barbara à l'université de Californie et on a pu comprendre la physique de ces objets là pas tout seul avec d'autres équipes qui faisaient la même chose on a pu regarder c'est une photo de microscopie électronique en microscopie électronique des vésicules des phases éponge donc vous voyez ça c'est un peu comme si vous regardiez la surface d'une éponge ou les phases lamellaires voilà et on a pu comprendre les transitions de phase entre les deux alors il y a un point très important c'est que ces transitions de phase elles sont liées par ce qu'on appelle des changements de topologie parce que ce qui se change de surface entre les vésicules l'éponge et la lamelle c'est justement la création de trous de fusions qui sont des objets topologiques et c'est la changement le changement topologique qui permet de comprendre les transitions de phase entre ces objets différents alors on a eu des expériences très intéressantes avec un collègue indien à Djesoud et une étudiante allemande où l'on a pu regarder ces trucs alors là vous allez je vais vous montrer un petit film qui a été fait par l'équipe de Marie-Paul Cagny qui à l'époque était à l'INRIA à Grenoble qui est maintenant à l'école polytechnique à Paris et qui a avec des étudiants de réalité virtuelle représenté virtuellement ce qu'il arrive quand on passe d'une phase à l'autre alors là vous avez une phase éponge mais vous allez voir dans le petit film qui suit comment on passe de vésicules à l'éponge et à la phase lamellaire alors vous avez des vésicules qui fluctuent et vous voyez une représentation virtuelle faite par l'ordinateur de surface de ces vésicules qui coalescent entre elles pour former ce qui ensuite est une phase éponge donc on va s'arrêter quelques secondes sur la phase éponge voilà et ensuite on va continuer pour faire une phase lamellaire où vous allez voir que ces vésicules se reséparent et cette phase éponge se resépare pour former des couches régulièrement espacées qui sont les phases lamellaire donc c'est juste pour illustrer ce que je vous ai décrit un peu c'est-à-dire le fait que ces phases avec une surface et avec des changements topologiques peuvent passer de vésicules à éponge à lamelle alors de façon intéressante en physique et c'est toujours des surprises agréables quand on a l'occasion de la vivre c'est qu'on s'est aperçu au bout d'un certain temps qu'il y avait un lien avec la théorie des cordes bon je ne vais pas rentrer dans les détails c'est un peu trop compliqué mais sachez que dans la théorie des cordes vous avez des fluctuations alors c'est des fluctuations quantiques c'est des fluctuations dans l'espace-temps mais ces lignes qui sont ces cordes qui relient des croires centrales donnent des surfaces et ces surfaces elles aussi ont des changements topologiques de façon assez similaire avec les changements qu'on a vu dans le savon dans l'eau et c'est un point qui a été remarqué par Pierre-Gilles De Gênes lors de sa conférence Nobel où il a décrit que la physique statistique il parlait de la physique statistique l'un des grands succès dans le domaine a été l'invention de la phase éponge des microémulsions mais plus généralement il est amusant d'apprendre de leurs travaux qu'il y a un certain chevauchement dans la pensée entre la théorie des cordes et la description du comportement des savons dans l'eau c'est juste pour savoir que la science n'est pas toujours là où on l'attend et c'est toujours une surprise agréable que de faire des convergences ou des relations entre des domaines scientifiques différents toujours est-il que le prix du pétrole a diminué et que l'intérêt des industriels pour récupérer le pétrole a diminué d'autant et que c'est dans cette époque où la science fondamentale a continué d'exister sans intérêt d'innovation que s'est fait tous les travaux que je vous ai rapidement décrits alors il y a eu des applications dans de nombreux domaines pas tout de suite dans le pétrole il y en aura peut-être mais il faut que le pétrole ait un prix qui soit suffisamment élevé pour motiver l'utilisation il y a beaucoup de recherches qui continuent à se faire il y aura eu il y a eu des essais il y aura probablement des essais mais dans des tas d'autres domaines les micro-émulsions ont trouvé un intérêt à appliquer alors le dernier exemple je vais traiter je vais essayer de traiter ça en 10-15 minutes et puis comme ça on aura le temps de discuter c'est un autre sujet mais qui est lié très fortement au premier c'est une question purement d'intérêt on avait ces phases lamellaires alors les phases lamellaires pour vous dire un peu ce que c'est vous en fabriquez tous il suffit d'oublier son savon dans la baignoire si vous oubliez votre savon dans la baignoire quand vous le récupérez vous avez une couche au-dessus qui est un peu glissante un peu visqueuse qui est l'intermédiaire entre le savon hydraté et l'eau et bien ce sont ces phases lamellaires telles qu'elles sont des criticismes pour la forme d'une photo de microscopie électronique et ces phases lamellaires la question qu'on s'était posée c'était de savoir comment elles coulaient alors c'est une question purement de curiosité et purement fondamentale ces phases elles sont un peu visqueuses c'est un peu comme de la pâte d'antrifrice et comment est-ce que ça s'organise quand ça coule et donc on s'était posé une question comment ces phases qui sont bien organisées font-elles et s'organisent-elles pour couler alors pour ça on utilise un système assez simple c'est qu'on les met entre deux plaques et on fait bouger une plaque par rapport à l'autre et il a fallu inventer des appareils nouveaux alors ça c'est un certain nombre de personnes qui ont été impliquées dans ces travaux qui sont à la fois des collaborateurs et des étudiants et il a fallu inventer un appareil nouveau alors ça c'est intéressant de voir que pour comprendre un phénomène nouveau il faut inventer un appareil technique nouveau ça a été un rayomètre transparent qui permettait de faire passer des rayons X de faire passer de la lumière pour comprendre comment ça coulait à l'intérieur alors juste pour vous montrer quand vous mettez une phase lamellaire donc ce savon que vous avez oublié dans l'eau sous microscope entre poliliseurs croisés vous avez ce qu'on appelle une texture vous avez ça comme photo qui est le signalement que vous avez un ordre lamellaire et quand vous le faites couler vous obtenez ça et ça c'était on ne comprenait pas pourquoi on avait ce mélange homogène alors quand on regarde de plus près vous voyez qu'il y a des petites cellules qui se dégagent et quand on fait de la microscopie électronique vous voyez qu'en fait ces phases lamellaire s'organisent dans ce qu'on a appelé la phase oignon c'est à dire se mettent sous la forme d'objets multilamélaires concentriques qui sont tous collés les uns aux autres les uns derrière les autres alors ça a été une découverte qu'en cisaillant la face de gauche on obtient la face de droite c'est à dire que sous écoulement le système se casse en morceaux qui sont des vésicules multilamélaires alors là encore c'était une découverte intéressante c'était d'ailleurs ce qu'on appelle une instabilité hydrodynamique qui permettait d'avoir une nouvelle vision de ce que de ce que la réophysique a pu apporter ensuite et là encore on l'a fait avec un certain nombre d'étudiants et de collaborateurs mais de point important c'est qu'on a pensé qu'on pouvait faire une application de ces choses là parce qu'en fait ces objets multilamélaires qui résultaient de l'écoulement de la face lamellaire on pouvait les disperser dans l'eau et ça faisait en fait une émulsion de face lamellaire ou si on préfère ça faisait des vésicules multilamélaires ça faisait des liposomes des objets multilamélaires qui emprisonnaient des couches d'eau et de savon à l'intérieur d'un objet sphérique et ça ça se comportait exactement comme une émulsion si vous voulez mais une émulsion de face multilamélaire et donc on a eu l'idée de l'utiliser pour fabriquer ce qu'on appelle de la microencapsulation alors comment ça marche ? vous prenez une phase lamellaire vous mettez un produit actif dedans un médicament un produit chimique peu importe vous le dispersez dans cette phase lamellaire ensuite vous le cisaillez donc vous formez ces cellules séparées les unes des l'autres et ensuite vous dispersez ces cellules dans l'eau et là vous avez le produit de base qui à gauche était dispersé dans la phase lamellaire vous le trouvez à l'intérieur encapsulé dans ces petites vésicules de quelques microns qui sont en suspension dans l'eau vous avez fabriqué un vecteur un objet qui permet de transporter un objet actif d'une façon très très simple en fait on avait découvert un nouveau procédé de fabrication de liposomes ou de fabrication de vésicules multilamélaires alors on a en a profité pour regarder quelques applications chimiques et biologiques avec de nouveau un certain nombre de collaborateurs et on a créé une société qui s'appelle Capsulis avec un compère qui est René Laversanne et cette société a eu l'idée d'utiliser c'était une start-up qui a été créée en 1994 d'utiliser cette découverte de fabriquer des phases oignons pour faire de la micro-emps capsulation et des capsules entre guillemets qui intégraient un produit alors je vais vous donner quelques exemples de produits on a eu une collaboration avec une entreprise vétérinaire qui s'appelle Virbac qui fait des produits pour vétérinaires et l'idée c'était d'encapsuler un produit actif pour mettre sur le poil des animaux alors on a traité comme ça des chiens et des chats vous avez ici un poil de chien avec ces micro-capsules qui sont maintenant dispersées sur le poil et qui permettent de relarguer le produit actif un insecticide ou un pesticide sur le poil du chien et faire que ça dure plus longtemps on a aussi une gamme pour soigner les poissons alors c'est intéressant parce que c'est pas facile de soigner les poissons parce que évidemment sortir le poisson lui mettre un pansement s'il a une écorchure et puis le remettre dans l'eau c'est pas facile alors on a eu l'idée de transformer des poissons blancs en poissons rouges c'est à dire en fait on a mis un colorant rouge dans les capsules et on a mis les poissons blancs en contact avec ces capsules et ils sont devenus des poissons rouges parce que les capsules sont venues se fixer sur les écailles des poissons et vous avez ici des photos de microscopie vous voyez ces capsules fixées sur les écailles et amener ainsi le produit actif sur les écailles du poisson pour pouvoir soigner le poisson il y a eu une gamme de produits de façon à traiter les poissons qui a été fait comme ça voilà alors ce qui est aussi intéressant c'est que par la suite on a créé une autre société qui a transformé les inventions c'est à dire les nouveaux produits réomètres de réophysique qu'on avait inventé pour comprendre comment les phases lamellaires coulaient sous forme de réomètres qui ont été repris ensuite par une société HAC avec Philippe Sierra qui était un de mes étudiants qui a fait tout ce transfert et qui travaille maintenant chez HAC autour de ces appareils là voilà alors de nouveau un résumé pour ma conclusion au départ il y avait un besoin d'innovation c'était de récupérer le pétrole ça a découvert on a fait des découvertes de sciences fondamentales qui sont les surfaces fluctuantes qui ont conduit à des applications qui ne sont pas du tout les applications qu'on cherchait au début qui ont ensuite permis de se poser des questions sur comment couler une phase lamellaire qui était une question purement fondamentale qui ont permis d'inventer des outils de réophysique qui ont ensuite permis la découverte de la phase oignon qui ont permis de fabriquer des microcapsules qui ont donné éventuellement ensuite des innovations technologiques voilà donc tout ça pour retrouver ce mécanisme compliqué dans la vie d'un chercheur ordinaire que je vous ai décrit en quelques minutes par rapport à la grande histoire que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le digital alors en guise de conclusion et avant qu'on ouvre le débat je reviens quand même sur ce modèle linéaire pour bien vous faire comprendre que tout ça ne résulte pas d'une recherche fondamentale qui doit conduire à de l'innovation en passant par des inventions et que tout ça n'est pas programmé ni programmable par une vision utilitaire de la recherche fondamentale je dirais même que dans l'esprit comme on l'a vu entre les accidents et les convergences ce n'est pas possible de faire ressortir une innovation de trouver son origine dans la recherche fondamentale avant qu'elle arrive autrement dit après coup on peut refaire l'histoire mais avant ce n'est pas possible et donc vouloir orienter la recherche fondamentale vers de l'innovation c'est ce que j'appelle à la fois un contresens et contre-productif c'est un contresens parce que ce n'est pas comme ça que s'est passé l'histoire des innovations et c'est contre-productif parce que si vous limitez la recherche fondamentale à ce que vous croyez utile pour l'innovation vous restreignez le champ des possibles et donc vous diminuez vos chances d'innover et c'est bien ça le problème alors il faut arriver à des modèles plus compliqués je ne vais pas les décrire d'économie pour montrer que fondamentalement la recherche fondamentale doit avancer avec un objectif qui est la curiosité et la compréhension du monde qui nous entoure l'innovation doit être conduite par les besoins de la société ou les besoins du marché ce sont des objectifs différents il faut accepter que ces objectifs sont différents par contre il faut mettre des connexions à tous les niveaux entre les deux pour qu'il y ait des synergies entre la recherche fondamentale et l'innovation mais c'est certainement pas en les liant par des liens de causalité voilà je vous remercie j'ai été un peu long il nous reste quand même pas mal de temps pour discuter et répondre à vos questions merci beaucoup alors Sébastien va venir m'aider c'est lui qui va être le maître de séance voilà je vais lui lui s'est rejoint de sa place alors ce monsieur a demandé la parole oui merci je reviens justement à votre conclusion et au point de départ qui est votre modèle sur le technologie pool le science push qui est quand même prisonnier malgré les boucles de rétroaction évidemment le modèle linéaire qui est devenu un modèle en boucle à un moment de nos présentations à une dimension et quand j'étais responsable de la stratégie au CNRS je m'occupais de la stratégie il était commode pour parler de recherche fondamentale et de recherche appliquée de recherche sur les besoins d'avoir un modèle à deux dimensions un axe étant le côté plus ou moins fondamental de la recherche et un autre axe étant le côté plus ou moins finalisé c'est à dire plus ou moins lié à des besoins exprimés par le monde extérieur à la recherche c'est ce que les britanniques aussi ont expliqué avec Donald Stokes et le cadran de Pasteur je peux vous envoyer l'article sur l'histoire de la stratégie du CNRS on explique bien que ce modèle là est plus riche et permet de montrer qu'il y a de la recherche fondamentale et finalisée elle est dans des programmes où justement les ministères les instituts nous imposent de travailler avec une finalité en tête mais que dans cette finalité il y a des programmes des problèmes dont on ne sait pas s'il y a une solution c'est justement une partie fondamentale la recherche fondamentale c'est une recherche où on ne sait même pas s'il y a une solution et donc ces recherches intègrent de la recherche fondamentale avec en tête quand même quelque chose je comprends je comprends tout ça mais mon discours est un tout petit peu plus simplificateur il a cette limite il est compris là-dedans ce que je dis c'est que c'est déraisonnable de chercher à faire une recherche fondamentale finalisée bien sûr il ne faut pas qu'il y ait que ça il faut qu'il y ait à côté la partie qui aurait résultée pure attendez ce n'est pas que ça c'est que c'est juste se tromper d'objectif voilà et que les connexions ne doivent pas se faire par rapport à l'objectif elles doivent se faire par rapport à la connaissance transversale des gens la solution ne viendra pas forcément de ces problèmes-là de ces programmes-là la solution viendra peut-être de la curiosité pure et on a beaucoup d'exemples mais c'est principalement l'objet de la recherche fondamentale oui 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 non 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 j'aimerais aussi dire la chose suivante c'est qu'on aimerait que la salle donc les des personnes du public en général n'hésitent pas à poser des questions donc on vous passera la parole et soyez n'hésitez pas à poser vos questions voilà Didier je te remercie pour nous avoir très bien décrit l'intérêt de tous ces trajets entre les différentes entités comment maintenant quand même puisque tu l'as été directeur pendant longtemps places-tu Saint-Gobain là-dedans bah évidemment j'ai essayé d'appliquer ce que je croyais avoir compris et je dirais que je l'ai compris sur le tard puisque c'est en préparant mes cours du collège de France que j'ai un peu mis tout ça en forme mais je dirais que il faut être clair quand on interagit avec le monde de la recherche fondamentale il ne faut pas avoir en tête l'application il n'y a rien de plus stupide que de demander à un chercheur à quoi va servir ses travaux sa réponse doit être ça sert à comprendre et ça c'est une réponse qui est juste et suffisante par contre ce que peut faire une entreprise et ce que doit faire une entreprise c'est comme l'a fait très bien ce que j'ai décrit à l'époque de Bell Labs Mervyn Kelly c'est de dire il y a un domaine dans lequel si on comprend mieux probablement ça va nous aider j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans un domaine ça a été le cas pour les micro émulsions avec la récupération assistée du pétrole ça a été le cas pour le transistor avec Mervyn Kelly l'idée c'est pas de dire je sais sur quoi ils doivent travailler c'est simplement comprenez mieux quand vous aurez compris on trouvera plus facilement à quoi ça sert voilà donc le lien entre une entreprise et la recherche fondamentale ça ne doit pas être d'orienter la recherche fondamentale au sens des sujets ça doit être simplement de mettre en valeur des domaines dans lesquels on a envie de mieux comprendre parce qu'on trouve qu'il y a un manque de compréhension et ce sont de façon très intéressante des domaines qui comme on l'a vu pour les micro émulsions ou pour les transistors ouvrent des nouveaux domaines de recherche fondamentale à des chercheurs qui des fois ont tendance à rester à creuser les trous qui sont toujours les mêmes donc là le besoin d'innovation est un moteur fantastique de recherche fondamentale mais le but c'est pas de demander à un chercheur fabrique moi le transistor c'est comprend mieux les propriétés électroniques de la physique du solide ça va me permettre peut-être un jour de trouver un transistor Eric Spitz je suis assez d'accord sur ce que tu racontes mais tu oublies un peu le problème temporel actuellement la situation est très très différente par rapport à 10 20 30 ans il existe il y a des quantités de gens qui font à peu près la même chose dans la recherche et finalement il y a une très bonne connexion entre les gens donc tout s'essaie et il faut un certain temps avant que les idées basiques qui existent et passent dans plusieurs endroits arrivent dans l'industrie alors ça va très vite en particulier dans le domaine d'électronique et optique etc c'est extrêmement vite et finalement on le voit parce que ma société a beaucoup fait beaucoup de recherches et avait même un laboratoire dans nos laboratoires un laboratoire CNRS et ça nous aide évidemment mais il est il est difficile il faudrait que les chercheurs parce que les ingénieurs ne peuvent pas aller voir tout ce qui se passe à l'extérieur mais il y a il y a des chercheurs qui sentent quand même que ça pourrait être utile et il faudrait qu'ils puissent venir un certain temps dans le laboratoire rester par exemple pendant un mois deux mois dans le laboratoire est-ce que tu peux est-ce que tu peux oui mais Eric il y a quand même des évolutions importantes il y a ce que j'appelle des courts circuits qui ont accéléré le temps qui se sont passés et je veux citer le cas des start-up quand tu regardes ce que c'est qu'une start-up issue du monde scientifique c'est une sorte de court-circuit qui passe directement de la science fondamentale vers les besoins du marché et fait par un vecteur qui était très bien décrit par Schumpeter qui est l'entrepreneur c'est-à-dire que le chercheur se transforme en entrepreneur et ça ce court-circuit il est important parce qu'il permet alors toi ce que tu dis c'est que tu voudrais l'inverse tu voudrais un industriel qui vient passer du temps dans un labo non 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 je voudrais que des gens des laboratoires de CNRS etc viennent comme ça se passe aux Etats-Unis ils ont pendant les vacances ils ont trois mois de vacances ils viennent pendant un mois ou deux dans l'industrie et du coup ils se connaissent etc mais ça ça fait partie des interactions transversales je suis tout à fait d'accord mais quand même il y en a eu une fondamentale qui s'est passée depuis maintenant 20 ou 30 ans qui est une révolution qui sont quand même les start-up c'est quand même même s'il y a des échecs c'est quand même un magnifique court-circuit le problème que les start-up en France n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens tandis que si ça se passe par exemple en Chine avec la vitesse je les vis plusieurs fois dans le mois ou quelque chose qui est connu que les gens travaillent au-dessus vont beaucoup plus vite ailleurs qu'en France donc il y a un petit problème quand même d'autres questions oui alors Jacques Lucasic de l'Académie des technologies merci et merci Didier pour ton exposé passionnant je voudrais apporter un petit témoignage parce que j'ai eu quand même l'occasion aussi de passer de la recherche fondamentale dans un domaine high-tech laser optique quantique physique atomique moléculaire vers l'industrie et lorsque je fais ce transfert on m'a dit mais tu vas dans quelle société moi j'allais chez Lafarge béton ciment béton et certains de mes collègues m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire en passant de high-tech vers non seulement le low-tech mais le béton parce que dans l'hierarchie c'était high-tech low-tech et puis ciment béton je suis entré dans cette société au milieu des années 80 et j'ai découvert j'ai découvert qu'un grand laboratoire de recherche parce que Lafarge était un labo de 220 personnes à l'époque ce qu'il faisait c'était répondre à la question comment les choses se passent donc j'ai commencé à me balader dans le labo et j'ai vu qu'on cassait des éprouvettes et puis noter les résultats et lorsque je commençais à poser des questions mais pourquoi alors ça c'était la grande découverte j'ai découvert que vraiment depuis des années c'était le comment et puis on notait les résultats c'était complètement empirique complètement pragmatique et je suis fier parce qu'au bout de 25 ans parce que je passais pratiquement un quart de siècle en tant que directeur scientifique la culture de pourquoi a produit une série d'innovations incroyables dans le béton dont vous voyez aujourd'hui des résultats si vous voyez aujourd'hui le Mucem en France ou au bois de Boulogne la fondation Louis Vuitton c'est le béton découvert par la Farge parce qu'on a compris énormément de choses au niveau des microstructures des nanostructures et je crois que je suis fier parce que les chercheurs m'ont suivi dans cette démarche mais je crois que là la première chose au niveau industriel c'est aller vers la base comprendre le phénomène et les inventions que Didier nous a brillamment exposées voilà viendront ensuite merci je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit pour les sciences dures moi j'ai fait 40 ans dans la haute technologie et l'électronique c'est même une matière de survie quand vous faites 60% de votre chiffre d'affaires avec des produits qui ont moins de 2 ans bon c'est comme ça qu'il faut survivre toujours innover maintenant quand on s'intéresse aux sciences molles on se rend compte que la mise en oeuvre est extrêmement lente je vous prends un exemple j'étais expert à la commission de Bruxelles il y a un responsable de laboratoire de la police criminelle qui a dit bon on sait tout faire en police criminelle on connait la balistique on sait faire de l'ADN on sait détecter du sang on sait dater un cadavre il n'y a qu'une seule chose qu'on ne sache pas faire c'est que quand on a deux témoignages contradictoires comment est-ce qu'on fait pour savoir qui invente et qui restitue exactement ce qu'il a vu donc il y a eu un projet qui a été mis en oeuvre 2 millions d'euros qui ont été alloués donc finalement la technique elle existait c'est l'IRM parce qu'on n'utilise pas les mêmes zones du cerveau donc j'ai même été au débriefing à Teddington en Angleterre il y avait essentiellement des chercheurs qui étaient dans la salle pas vraiment des industriels j'ai pas vu un seul juge et depuis 10 ans on a une technique on a toujours le même problème mais ça n'a jamais été c'est jamais rentré dans les faits alors vous avez des dizaines de milliers de personnes qui aujourd'hui passent dans un IRM pour faire des diagnostics donc c'est même banal comme technique et pourquoi ça ne prend pas dans ce système là ce point est extrêmement intéressant donc si je comprends bien l'IRM peut être un détecteur de mensonges alors c'est justement ce que j'essaye de faire comme différence entre l'invention et l'innovation ce que vous décrivez c'est une invention technique pour moi c'est qu'on sait le faire et ça marche pas de problème l'innovation ça serait de trouver le marché c'est à dire de trouver un industriel qui en quelque sorte permettent d'amener de la valeur et là on est dans le domaine économique c'est à dire faire de l'argent et faire des bénéfices avec cette invention soit personne n'a trouvé le chemin comme vous le dites il n'y avait peut-être pas d'industriels qui sont suffisamment au courant soit alors le marché est trop petit et l'investissement qu'il faut faire pour développer cette technologie ne correspond pas à ce que vous pouvez faire payer entre guillemets aux besoins du marché je ne sais pas quelle est la réponse dans votre cas mais ça montre que l'invention technique ne conduit pas toujours à des innovations soit parce qu'on n'a pas trouvé le chemin pour aller sur le marché soit parce qu'effectivement le marché n'existe pas les deux cas peuvent exister et dans ce cas là je ne me prononce pas sur savoir si c'est qu'on n'a pas trouvé le chemin ou c'est que le marché n'existe pas mais le marché ce sont les juges ça serait les juges qui devraient demander oui mais ce n'est pas le juge qui paye pour qu'il y ait un marché il faut quelqu'un qui fabrique et il faut que quelqu'un gagne de l'argent avec ça il faut bien que quelqu'un fabrique l'appareil fasse un bénéfice et c'est ça c'est pour ça dans ma deuxième partie sur l'informatique tout le génie de Steve Jobs ce n'est pas du tout un génie technique c'est de comprendre les besoins du marché et la différence qu'il a fait en le Xerox Star qui a été un échec commercial il y en a eu 10 000 de vendus et Xerox a perdu de l'argent avec ça et le Macintosh c'est que ce sont les mêmes technologies mais dans un cas c'est l'orientation sur le marché qui a été un succès l'autre ça a été un échec et pourtant ce sont les mêmes technologies merci oui allez-y et présentez-vous dites-nous qui vous êtes Pierre Masson je vais juste être un peu provocateur mais pour répondre aussi à une autre question c'est que innovation invention invention innovation c'est pas toujours très confortable c'est confortable quand vous parlez de développement industriel mais maintenant il y a des applications militaires alors je vais vous poser une question provocatrice la bombe atomique c'est une invention ou c'est une innovation ah alors c'est je le mettrai pas dans le rôle des innovations parce que c'est heureusement c'est pas un produit qu'on vend mais vous pouvez le faire malheureusement dans le domaine militaire sur d'autres armes que la bombe atomique vous pouvez vous dire un avion de combat est-ce que c'est une innovation ou une invention dans ma définition ça sera une innovation à partir du moment où vous en fabriquez vous en vendez alors après vous pouvez critiquer le fait qu'il faut le vendre mais ça je suis neutre par rapport à ça mais c'est un missile une bombe un avion de combat une nouvelle mitrailleuse à partir du moment où elle est fabriquée et vendue c'est une innovation alors peut-être pas bonne mais c'est une innovation donc voilà alors la bombe atomique elle a un sable particulier c'est qu'il n'y a pas de marché ouvert pour la bombe atomique c'est à dire que vous n'avez pas des gens qui fabriquent des bombes atomiques et qui les vendent à d'autres mais il y a des marchés non officiels il y a des transferts de technologie voilà c'est compliqué voilà donc votre question est compliquée elle est provocatrice mais elle est très intéressante parce qu'elle peut faire réfléchir il y a plein d'autres questions on va commencer par oui moi j'avais simplement une question comment vous expliquez l'échec ou le semi-échec du Minitel finalement par rapport à on est on est comme dans beaucoup de si vous voulez ce qu'il faut comprendre c'est que le succès de l'innovation vient d'une réponse à un besoin du marché bon mais aussi d'un modèle économique c'est à dire qu'il faut répondre aux besoins du marché mais avec une économie qui est viable alors le Minitel c'est c'est une magnifique invention aucun doute là-dessus je pense que ce qui s'est passé c'est que vous avez Internet qui est arrivé à peu près en même temps même si c'est décalé de quelques années et qui a été une innovation majeure qui était infiniment plus puissante pourquoi parce que le Minitel en quelque sorte n'était pas couplé à un ordinateur c'était juste un terminal la grande force de l'Internet c'est que vous aviez l'ordinateur au bout vous pouviez stocker des données copier des données le Minitel c'était juste une façon comme un téléphone vous interagissiez de façon directe et je ne suis pas un spécialiste mais je pense qu'une des raisons de l'échec du Minitel c'est que ça n'était pas un ordinateur ça aurait été un ordinateur je pense que les choses auraient été différentes mais bon je ne suis pas un spécialiste en tout cas ça fait réfléchir approchez-vous d'un micro si vous pouvez voilà merci Monon et Paul Antolin je suis un journaliste scientifique et une anthropologue je suis aussi au CNRS et je voulais vous dire bravo pour la belle présentation très énergétique aussi après j'ai remarqué également que vous êtes vice-président de la fondation La Malle à Pâques je voulais savoir un peu sur cet aspect noble et éducatif comme j'avais connu Georges Charpak comment est-ce que vous organisez les Enquiry Based System comment est-ce que vous diffusez votre philosophie merci beaucoup alors merci de la question donc c'est donc la main à la patte pour les gens qui ne savent pas ce que c'est c'est une association au départ qui a été créée par l'Académie des sciences pour changer la façon dont on enseigne les sciences en France et utiliser ce qu'on appelle les méthodes d'investigation c'est-à-dire que les enfants se posent eux-mêmes les problèmes et sachent éventuellement construire le raisonnement qui permet d'y répondre et donc c'est un domaine qui est absolument fantastique et j'interviens beaucoup dans les collèges et les écoles primaires où je vois ce terrain absolument fantastique qui sont des enfants entre 8 ans et 13 ou 14 ans et qui à partir du moment où on leur pose un problème où ils se posent eux-mêmes un problème et qui commencent à réagir en groupe à comment répondre à ce problème ils font une démarche scientifique qui ressemble beaucoup à la démarche du chercheur et qui ressemble beaucoup à la démarche scientifique en général et c'est incroyable la capacité d'un enfant à raisonner quand il s'intéresse à la question qu'il se pose lui-même donc c'est cela qu'on essaye de faire à l'intérieur des classes alors c'est avec l'impulsion de l'académie des sciences ça a été un programme qui a pris une ampleur assez importante puisque au départ c'était les écoles primaires maintenant ça va jusqu'en collège je passe effectivement pas mal de temps avec les équipes de la main à la pâte et c'est pas très différent de ce que j'ai dit en science c'est à dire que l'idée c'est d'apprendre aux enfants à apprendre et apprendre à raisonner d'être capable de se poser des questions de faire des découvertes et de réfléchir eux-mêmes eux-mêmes ils sont un peu guidés mais ils sont surtout d'eux-mêmes sur les conséquences de ce qu'ils observent voilà donc on essaye de faire ça avec d'autres académiciens bien sûr une question là-bas présentez-vous aussi oui bonjour je suis Dominique Bournonville un obscur inconnu par rapport au Minitel et puis la question viendra est-ce qu'en fait le problème c'était pas la facturation la durée parce qu'aujourd'hui on a des clouds déportés avec peut-être un peu de calcul local mais ce que je voulais pointer c'est par rapport à l'apport du marché le même Steve Jobs par exemple proposait des traitements de texte très performants mais il est vendé très cher et vous avez en même temps Microsoft qui a démarré avec des très mauvais traitements de texte mais qui était de fait gratuit et après avec une technique qui consistait à dire aux entreprises mais on sait que vous avez tant de logiciels qui donc ont été en fait piratés en fait on pouvait les installer gratuitement mais c'était analysé par Microsoft comme du piratage et bon c'est pas grave on va s'arranger vous m'en achetez tant officiellement et Microsoft de fait a eu des parts de marché considérable donc par rapport aux techniques de marché il peut y avoir quand même quelques effets pervers je voulais vous interroger très rapidement sur le côté derrière les nécessités de formation alors pour revenir aux transistors quand il fallait dépanner des téléviseurs par exemple avec des lampes vous aviez des gens qui pouvaient avoir d'ailleurs une très bonne mémoire et qui échangeaient la lampe machin avec la lampe truc etc et quand on est passé aux transistors tous ces gens là du jour au lendemain étaient au chômage et vraiment de façon draconienne au profit d'autres avec qui on avait commencé par apprendre des circuits en disant voilà ça c'est une diode ça c'est un transistor bon on peut mettre comme transistor une lampe ou et puis après circuit intégré etc je ne sais pas si vous avez pu étendre votre réflexion justement à tout ce qui serait décliner les formations pour apprendre éventuellement à synthétiser théoriser ou à savoir donc tout simplement lire un schéma au lieu d'échanger la lampe machin alors non pas dans mon propos évidemment c'est pas en lien direct mais par contre bon ça a été cité j'étais le directeur de la recherche du groupe Saint-Gobain pendant 12 ans et donc ce type de problème c'est à dire adapter la connaissance des gens impliqués dans la chaîne de valeur aux évolutions technologiques est absolument crucial et ce que vous dites et l'exemple que vous donnez est tout à fait juste c'est à dire que l'un des enjeux de la progression des technologies ça n'est pas simplement la progression de la technologie c'est l'adaptation de la chaîne de valeur et en particulier de ceux qui les mettent en oeuvre aux évolutions technologiques alors il y a des domaines où ça se passe très vite et très bien il y a des domaines où ça se passe très mal je vous en cite un parce que je préside la commission que Sébastien Candel a animée pendant des années qui est sur l'énergie à l'académie des sciences et on a parlé des chauffe-eau solaire pour faire de l'eau chaude en France aujourd'hui 70% des chauffe-eau solaire qui ont été installés dans les années 2005-2008 ne fonctionnent pas c'est pas qu'ils fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas été bien conçus c'est qu'ils fonctionnent pas parce qu'ils ont été mal installés et donc on est dans un domaine moins plus low tech comme disait Jacques mais quand même c'est pas de la très haute technologie un chauffe-eau solaire et pourtant quand c'est mal installé ça fonctionne plus et ça c'est l'inadaptation de les plombiers et aussi des clients au fait qu'il faut l'entretenir et l'installer bien voilà et des domaines comme ça et ça a été un échec donc du coup les gens n'achètent plus de chauffe-eau solaire en France parce que au départ ça n'a pas été bien conçu au niveau de la formation je suis un tout petit peu gêné aux entournures par votre critère unique du marché comme innovation le critère unique du marché qui puisse permettre de transformer une invention en innovation parce que ça ça veut dire que les innovations qui nous arrivent dessus pour l'évolution de la société sont des critères uniquement de bénéfice de bienfait des entreprises et moi je ne fais pas confiance aux entreprises pour nous amener des innovations qui soient forcément pour le bien-être de tout le monde après même les industries pharmaceutiques je ne leur ferai pas forcément confiance pour être en bonne santé ce n'est pas forcément leur intérêt donc je pense qu'il y a l'exemple pour la justice de tout à l'heure il y a un tas d'exemples d'innovations qui seraient des progrès pour l'humanité et qui ne passent pas parce que le filtre de l'économie nous dicte tout donc cette hégémonie de l'économie sur l'évolution de la société et qui nous amène des innovations qui ne sont pas forcément des progrès je voudrais bien qu'on fasse la différence des progrès et celles qui ne sont pas des progrès qui nous arrivent dessus comme des innovations simplement de facilité de gadgets vous avez raison mais la question sur les armes était une très bonne question vous pouvez considérer que fabriquer des armes et les vendre ce n'est pas un progrès n'empêche qu'il y a un marché et ça fait marcher des industries voilà donc je ne suis pas du tout en désaccord avec vous je dis simplement que dans une économie libérale le moteur de l'innovation c'est quand même de répondre aux besoins du marché mais je prends la précaution de temps en temps de rajouter aux besoins de la société et ça c'est de la responsabilité des gouvernements et des états donc je suis un l'académie s'honorerait effectivement en faisant le tri en essayant de réfléchir sur le tri entre l'innovation qui est un progrès et qui n'est pas un progrès et ne pas présenter uniquement le marché comme étant le moteur des innovations oui ça peut être les deux mais il faut être pragmatique c'est-à-dire qu'aujourd'hui les innovations qui sont des progrès qui ne correspondent pas à des besoins du marché elles doivent être tenues par les gouvernements c'est la responsabilité de l'état et ce sont quand même les états qui ont développé les armes donc voilà une question de ce côté-ci présentez-vous Stéphane Effler appuyez sur le non c'est fait Stéphane Effler moi j'ai un doctorat de sciences et puis je suis parti ensuite vers la industrie pharmaceutique et je voulais juste je fais référence au monde j'avais lu un article il y a longtemps et je ne me rappelle plus trop bien enfin exactement mais c'était qui finance réellement l'innovation c'était la différence entre les profits que peuvent faire les industriels qui peuvent être très très grands et qui prend les risques finalement et qui finance et donc l'article était plutôt à dire c'est plutôt les états et les académiciens qui financent réellement l'innovation et finalement les industriels arrivent sur le tard et récupèrent un petit peu oui donc j'aimerais avoir votre avis alors de mon point de vue justement moi je fais partie des gens qui considèrent que le rôle des états c'est de financer la recherche fondamentale donc le rôle principal du gouvernement c'est de financer la compréhension du monde et que l'évolution récente qu'on a vu dans les programmes internationaux et nationaux de financement de la recherche c'est de créer un lien utilitaire entre la recherche fondamentale et l'innovation et c'est ce que je critique je considère qu'une fois de plus demander en première page d'une demande à NR à un chercheur de justifier pourquoi ces recherches peuvent conduire à l'innovation c'est un contresens et c'est contre-productif donc le responsabilité de l'état c'est de financer des recherches de compréhension du monde qui nous entoure les industriels eux savent très bien effectivement et c'est important de mettre en place les systèmes qui les aident faire passer cette connaissance fondamentale pour répondre à des besoins d'innovation c'est leur job et je répète quand même que le mécanisme des start-up est un court-circuit efficace et incroyablement rapide par rapport à ce qui se passait dans le passé qui était ce que Eric a décrit fort bien c'est-à-dire la nécessité d'un temps qui était des fois très long entre la découverte fondamentale et l'intégration de la compréhension de cette découverte fondamentale aux réponses aux besoins industriels ça dépendait quand même des domaines industriels voilà donc ce que je veux dire c'est que pour moi ce n'est pas à l'état de financer l'innovation mais à l'état de financer la recherche fondamentale c'est aux entreprises de s'en servir pour innover et de mettre des moyens pour le faire voilà c'est pas plus compliqué que ça une question là-bas présentez-vous de nouveau François Boitelle moi je viens des sciences de la terre je ne fais pas l'anthologie préhistoire mais j'ai récidivé avec une thèse de philosophie des sciences et ce qui me préoccupe parce que j'ai connu un certain nombre comme Jacques Arzac que vous avez dû connaître qui était à Paris 6 il insistait beaucoup et d'autres sur la à propos de ce que vous avez dit et c'est le schéma que j'avais dans la tête mais heureusement vous me l'avez enrichi largement c'était le schéma un peu simpliste des cybernéticiens d'abord avec Norbert Wiener puis ensuite la théorie de l'information qui complète avec Shannon et puis l'intelligence artificielle avec McCarthy et tout ce qui se développe actuellement notamment en intelligence artificielle alors disons que je vous demanderai une deuxième conférence pour en traiter parce que avec Norbert Wiener on est un peu en amont des découvertes puisqu'il insiste beaucoup comme Jacques Arzak le faisait sur le problème du rapport entre donc les machines avec Pascal qui était un grand philosophe Ada Byron qui était quand même bon et il insistait beaucoup Norbert Wiener sur la linguistique il disait sans la linguistique des langues naturelles nous n'aurions pas ce regard et il insistait beaucoup sur le rapport des machines faites pour l'humain disons un humanisme alors je ne vais pas vous poser la question maintenant mais en amont des découvertes il y a bien sûr on sait les textes d'Eisenberg qui dit qu'il a lu Platon etc je me permets d'apporter ce petit regard en amont des découvertes bon bah ici même d'ailleurs monsieur Guy savait parler de Kant ce n'est pas un reproche c'est une espèce d'interrogation puisque vous êtes professeur au collège de France est-ce que vous parlez des enjeux philosophiques par rapport à l'humanité parce que bien sûr il y a différents problèmes qui se posent mais il y a aussi quand même le problème de l'humanité et je voudrais dire je ne suis pas du tout d'un ingénieur de l'armement mais j'ai la chance d'en connaître et ce sont des gens extrêmement droits que je connais et qui ne font pas qui ont été bons en maths qui sont faits polytechniques ou d'autres ou supélecs qui réfléchissent quand même de manière à ne pas faire en sorte que les armes soient utilisées et vous savez pertinemment que des parties de l'humanité sont dirigées par des gens qui si ils utilisaient les inventions qu'on a fait en Occident et si on ne malheureusement n'employait pas les mêmes moyens pour les faire réagir pour qu'ils se je ne défends pas les armes mais si vis paquem para bellum delendaes cartago et donc ça ne date pas d'aujourd'hui donc je pense qu'il vaut mieux des bons ingénieurs de l'armement que rien du tout excusez-moi c'est l'aspect aussi humaniste et beaucoup me disent j'ai lu les oeuvres de Platon bon voilà c'est une c'est une question est-ce qu'on pourrait avoir sur ces problèmes-là je ne suis pas sûr d'être qualifié pour y répondre mais c'est un sujet Guylain de Marcy oui merci Didier pour cette très intéressante conférence je voudrais te poser une question sur la stratégie nationale de la recherche auquel j'ai contribué il y a deux ans à peu près sur le thème 1 à l'époque dans lequel d'abord on excluait la recherche fondamentale dans la stratégie nationale de recherche et on développait je dirais une théorie de ce qu'il fallait faire qui avait une jambe absente si je peux me permettre qui avait un des trois domaines que tu as cité la recherche fondamentale l'innovation pardon l'invention et l'innovation et la recherche fondamentale était absente de la stratégie nationale de recherche et bien si tu veux savoir ce que j'en pense j'en pense beaucoup de mal et je n'ai jamais été un grand admirateur des travaux j'ai moi-même participé à quelques-uns de cela je dirais que ce que j'ai vu et entendu était d'une pauvreté sans nom au niveau réflexion stratégique et je suis pour ma part très choqué et toujours très choqué du manque de réflexion stratégique de l'ensemble des ministères et en particulier du monde politique à ce sujet-là je veux dire c'est pas très brillant est-ce que vous avez fait aujourd'hui excusez-moi je ne vous entends pas vous pouvez mettre votre micro s'il vous plaît merci je disais qu'il suffirait me semble-t-il de refaire cette conférence à une très large population parce que des propos comme vous avez tenu sont d'une clarté très grande vous savez que toutes ces conférences sont disponibles sur internet et vous pourrez les regarder à loisir encore une fois y compris avec les questions les réponses je parlais des instances qui ont quelque chose à voir dans les sujets que vous venez d'évoquer oui mais il faut que vous compreniez que c'est très compliqué d'expliquer à un homme politique que la recherche fondamentale a le devoir parce que pour moi c'est un devoir de ne pas chercher d'application en tant que telle c'est-à-dire de chercher ce que j'appelle la compréhension d'abord et avant tout ce qui ne veut pas dire que les applications ne sont pas importantes et qu'il ne faut pas les chercher par ailleurs mais la motivation de la recherche fondamentale c'est la curiosité et la compréhension du monde qui nous entoure et que cette motivation est largement suffisante pour l'humanité pour justifier des fonds publics et un appui des gouvernements à ça alors j'ai souvent une question ça c'est une question intéressante c'est suite à ce que je dis les gens me disent bah alors si je suis un gouvernement et que je mets zéro dépense dans la recherche fondamentale puisque finalement c'est le bien public et que je vais chercher les résultats des autres et bien finalement je fais des économies c'est-à-dire que en quelque sorte je ne contribue pas au bien public et je laisse les autres contribuer au bien public et moi je récupère le résultat alors je rappelle en général que le Luxembourg n'avait pas d'université jusqu'à il y a une vingtaine ou une trentaine d'années donc il y a des petits pays qui effectivement avaient résolu le problème alors la réponse que je fais qui est peut-être fausse mais la réponse que je fais c'est de dire on peut toujours faire ça mais quand on fait ça on se coupe de la formation c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation forte entre recherche fondamentale et formation on a parlé tout à l'heure de formation c'est-à-dire que le jour où on ne forme plus les gens à la recherche fondamentale avec des gens qui connaissent la recherche fondamentale on descend d'un cran important le niveau des gens qu'on forme et quelque part on est moins capable de transférer cette connaissance en innovation quand on en a besoin donc il faut payer le prix de la transformation de la recherche fondamentale à l'innovation et ce prix c'est aussi quelque part de la formation voilà mais voilà je suis d'accord avec vous et les hommes politiques ont beaucoup de mal à la raison leur raisonnement est juste ils disent je suis responsable de l'argent des contribuables et moi je n'arrive pas à justifier auprès des contribuables le fait que je paye des gens à faire ce qu'ils veulent parce que le chercheur puisqu'il est il est mu par la curiosité quelque part c'est un homme qui fait ce qu'il veut ou une femme qui fait ce qu'il veut et ça c'est très compliqué de justifier qu'on dépense de l'argent public pour que des gens fassent ce qu'ils veulent oui une réaction de ce côté-ci mais ensuite je passerai la parole de ce côté-là je suis d'accord avec ce que vous essayez de dire mais de le dire en utilisant à nouveau que ce modèle linéaire et pas ce modèle dans un plan en tâche votre démonstration d'angle d'attaque de l'extérieur l'état a besoin effectivement de justifier qu'il fasse de la recherche qu'il finance de la recherche fondamentale mais si vous faites bien la distinction entre cette recherche fondamentale de curiosité pure qui est celle que vous défendez donc vous parlez finalement de celle-là principalement où le chercheur c'est lui qui se pose la question pour comprendre le monde ou sa discipline à côté et puis de la recherche fondamentale qui est fondamentale et finalisée c'est-à-dire c'est de la recherche fondamentale mais elle est dans le cadre de ces programmes que l'état finance parce que l'état a besoin aussi de financer des recherches de solutions à des besoins de la société donc l'état ne finance pas que de la recherche fondamentale il finance aussi de la recherche fondamentale et finalisée le problème c'est l'équilibre entre les deux puisque la solution du problème finalisé ne viendra pas forcément de ces programmes-là mais la présentation par le ministère de recherche fondamentale et finalisée et de recherche de curiosité pure permet de justifier auprès des contribuables qu'on s'attaque à des problèmes de santé publique ou d'environnement ou de changement climatique qui n'ont pas de solution pour l'instant dans la recherche et qui donc abondent la recherche fondamentale la clarté serait beaucoup plus grande si vous présentez ça plutôt que de dire non il ne doit financer que la recherche fondamentale ça ça ne tient pas puisqu'il y a des problèmes de la société qu'aucune industrie ne financera et c'est l'état à le faire mais une fois de plus je pense que pour moi je n'ai aucun problème à définir des domaines je n'ai aucun problème avec ça je comprends votre raisonnement je n'ai pas de problème avec ça on peut très bien dire il y a des domaines qui sont importants sur lesquels le monde des chercheurs n'est pas parfait si on les laisse faire ils vont tous travailler sur les mêmes problèmes donc il faut les encourager à regarder ailleurs de temps en temps on passe la parole de ce côté-ci présentez-vous merci beaucoup Laura Magro de l'association Cébios alors je vais revenir sur un sujet un tout petit peu Cébios Fédération des acteurs en biomimétisme en France et je vais revenir sur un sujet un peu moins polémique notamment l'exemple des liposomes à partir duquel vous avez eu beaucoup d'innovations notamment dans le secteur biomédical a posteriori on a envie de l'expliquer un petit peu en disant que les liposomes sont des structures naturellement présentes dans le vivant donc est-ce que le biomimétisme aurait pu être un court-circuit possible pour accélérer les liens entre la recherche fondamentale en biologie sur le vivant et des secteurs d'innovation qui soient liés ou non au vivant donc en dépassant même le biomimétical donc quel est votre point de vue peut-être sur cette approche et éventuellement un retour d'expérience avec un industriel comme Saint-Gobain qui pourrait se l'approprier alors le biomimétisme comme beaucoup de choses c'est une fantastique source d'inspiration la nature on a juste eu avant un débat sur une présentation sur l'évolution et on voit que grâce au temps qui se compte en millions d'années la nature est capable d'explorer des champs d'une très grande diversité et pour le coup il y a une finalisation c'est la survie de l'espèce donc quelque part le juge de paix c'est ça permet aux espèces de se reproduire ou pas donc le biomimétisme forcément est une source d'inspiration extrêmement intéressante ce qui est compliqué quand on fait du biomimétisme on s'appuie sur le biomimétisme au niveau industriel c'est que on aimerait la nature est incroyablement riche mais extrêmement peu efficace c'est à dire que ce biomimétisme il ne faut surtout pas suivre les chemins qu'a suivi la nature si on veut en faire quelque chose donc la difficulté c'est de s'inspirer du résultat de la fonction en trouvant des chemins innovants qui ne sont pas les chemins naturels pour pouvoir trouver des fonctions équivalentes parce que la nature n'est pas très efficace d'un point de vue de la mise en oeuvre des choses mais le biomimétisme fait partie des sujets d'une très grande inspiration bien sûr il y a de nombreux exemples dans le domaine de Saint-Gobain puisque vous me posez la question ce qu'on appelle la superhydrophobie c'est à dire faire en sorte que les objets soit l'eau quelle que soit l'huile mais plutôt l'eau ne tiennent pas sur une surface soit s'en aille très vite d'une surface c'est inspiré de la feuille de lotus qui a des structures microscopiques qui sont extrêmement efficaces pour créer des angles de contact qu'on n'arrive pas à créer avec des matériaux plats pour réagir juste sur cette réponse en fait sur le manque d'efficacité de la nature je suis complètement d'accord avec vous le facteur limitant actuellement c'est souvent le passage à l'échelle la productivité etc mais pour compléter juste je pense que le vivant a aussi un cahier des charges en termes de consommation énergétique et d'écologie vers lesquels on tend aujourd'hui après je suis complètement d'accord c'est un facteur limitant et qui est exploré mais il y a un cahier des charges autour je ne reproche rien à la nature une question de ce côté-là à gauche bonsoir c'est Kajan Diou docteur en transport de l'école des ponts je voulais poser une question plutôt sur la compétition internationale tout à l'heure vous avez parlé est-ce que la France a eu une stratégie sur la recherche est-ce que l'Etat il a vraiment cette capacité pour définir le bon plan des programmes de la recherche fondamentale stratégique un exemple concrète Aston et la SNCF ont inventé le TGV c'est un formidable produit mais jusqu'à maintenant est-ce qu'on a les nouvelles générations dans le futur on ne sait pas mais aux Etats-Unis on a l'hyperloop et l'hyperloop à mon avis c'est basé beaucoup sur les recherches fondamentales et est-ce que on repose la question en France est-ce qu'on a tous ces comme on appelle par exemple l'Académie de France SNCF ils ont des travaux de l'équipe pour soutenir les futures innovations et pour aussi de permettre de travailler avec l'entreprise comme Aston l'entreprise internationale de continuer d'être le leader du monde dans le système ferroviaire oui moi dans ma compréhension que j'ai j'ai pu vivre de liens entre le monde de l'économie et le monde de la science la France est un pays qui vit beaucoup sur des fantasmes c'est-à-dire que on voudrait retrouver alors il n'y a pas que des succès il y a le Concorde enfin on va dire Airbus l'histoire d'Airbus ou l'histoire du TGV etc on voudrait le retrouver aujourd'hui c'est-à-dire des grands programmes de l'Etat qui conduisent par un investissement quelque part fondamental de l'Etat à des objets qui correspondent à des innovations majeures le problème c'est que ça a été fait dans les années 60 à une époque où l'économie française était extrêmement dépendante de l'Etat aujourd'hui on n'est plus dans ce cas-là c'est-à-dire je pense que l'Etat n'est pas capable aujourd'hui en France de définir des projets d'innovation majeurs conduits par des fonds publics qui conduisent à des succès les choses ont changé alors il reste toujours le monde du militaire qui a toujours été un domaine qui est à la fois conduit à des innovations et piloté par l'Etat mais en dehors du monde militaire aujourd'hui je pense que les français la France n'est plus capable de fabriquer les projets qui ont conduit à l'Airbus qui ont conduit au TGV etc ça doit être repris par des entreprises à fonctionnement privé c'est l'économie qu'on a choisi on peut se dire que c'est pas la bonne mais c'est l'économie qu'on a choisi et c'est une économie libérale dans laquelle effectivement le but c'est de faire du profit pour les entreprises qui conduisent des projets d'innovation alors qu'ensuite l'Etat y contribue en aidant la recherche et en faisant des connaissances oui mais voilà les grands projets d'innovation majeurs qu'on a connus en France dans les années 60 dans les domaines de l'énergie du transport et quelques autres domaines nous ont aussi fait louper les grandes transitions parce que si on a été fort en énergie et dans les transports dans des programmes lancés dans les années 60 l'énergie nucléaire en fait partie on a complètement raté les sciences pharmaceutiques et les sciences de la télécommunication tout en ayant fait des innovations majeures dans ces domaines on a cité tout à l'heure le Minitel c'est clairement une invention majeure française ça n'a pas conduit à une innovation réussie voilà donc il faut quand même se poser la question de la capacité d'un état à définir dans un système libéral ce qui va correspondre à un succès commercial à la fin moi je suis arrivé à la conclusion que l'état français n'était pas capable n'était plus capable de faire ça même s'il l'a fait dans le passé à propos de l'idée de recherche fondamentale dans laquelle il faut mettre un petit peu de finalisation dans sa tête je viens de lire le papier original de Hertz et ce papier se termine pour la première expérience d'Ondertienne qui fait ça se termine en disant c'est une curiosité de laboratoire qui n'aura jamais aucune application peut-être pour conclure moi j'avais une question on va passer d'abord le micro il y a deux questions à droite allez-y oui bonjour présentez-vous Norbert Choisy je suis simple citoyen intéressé par la science comment ça se fait qu'après 250 ans de recherche il n'y a toujours pas grand chose sur le stockage pratique et pas cher d'électricité alors là ça va être ça va être un peu consensuel comme réponse le problème du stockage d'électricité est aujourd'hui un problème justement de besoin du marché et de couplage avec une vision long terme pour faire une longue histoire très courte c'est évident qu'à long terme le stockage d'électricité est un enjeu majeur c'est évident qu'à court terme en Europe ça n'a aucun intérêt parce qu'il y a une surproduction aujourd'hui de capacité de produire de l'électricité donc on est typiquement dans un sujet sur lequel la vision long terme est différente d'une vision court terme et c'est vrai je ne défends pas les entreprises privées forcément c'est vrai que dans un système libéral les entreprises ont évidemment une vision court terme et donc aujourd'hui intéresser un producteur d'électricité à s'occuper du stockage c'est très compliqué parce que lui il a géré un problème de surproduction pour autant c'est un problème majeur pour les états et on retombe sur un problème du rôle de l'état et je ne suis pas du tout contre le fait que l'état doit effectivement dans ce genre de situation effectivement se préoccuper du long terme c'est à l'état de mettre en place les moyens qui permettent de faire que quand on en aura besoin le stockage de l'électricité sera là et en particulier dans le monde de l'énergie qui est un monde où le temps caractéristique est très long c'est le rôle de l'état que d'effectivement guider et d'organiser le marché de l'énergie donc on n'est pas du tout dans un rôle purement privé il y a des domaines dans lesquels le système purement libéral ne fonctionne pas l'énergie en fait partie malgré tout rassurez-vous il y a beaucoup de recherches dans ce domaine et on continue à avancer il y a quand même eu des progrès considérables donc c'est pas du tout quelque chose les voitures électriques telles qu'on peut les pratiquer maintenant sont beaucoup progressées alors là-bas une question oui Jean-Claude Kéniki j'ai une question concernant la recherche fondamentale vous ne pensez pas que le dépôt de brevets pourrait financer la recherche fondamentale je vous prends l'exemple ça se fait beaucoup aux Etats-Unis le gars qui a inventé le cytomètre donc pour mesurer les globules blancs et les globules rouges il a gagné tellement d'argent sur son invention il a légué un milliard d'euros à une université un milliard de dollars à une université pour poursuivre des recherches fondamentales vous avez donc un autre exemple c'est le CNRS à GIF ils ont deux brevets sur des produits oncologiques ce qui leur permet ils sont finis ils sont finis tous les deux mais ils ont existé sur le taxotère alors si vous voulez ça c'est quelque chose qui ne marche que dans des cas particuliers c'est-à-dire que les exemples que vous citez pourraient donner l'idée que ça puisse marcher en général d'ailleurs l'état français en a fait une règle stupide qui est de dire on va créer des structures de transfert de technologie dont les structures vont s'autofinancer sur les royalties des brevets qui vont lui appartenir les SAT les IRT les ITE ont tous été créés avec cette idée en tête fausse que les royalties des brevets générés par ces structures permettront d'entretenir les structures alors quand vous regardez maintenant non pas les cas particuliers que vous citez qui sont totalement justes mais les moyennes c'est-à-dire vous regardez les portefeuilles des universités américaines les portefeuilles du CNRS les portefeuilles du CEA tous ces portefeuilles conduisent au fait que ça coûte plus cher d'entretenir les brevets qui existent que ce que rapportent l'ensemble des royalties de ces brevets tous même au MIT même au MIT lisez pour cela le rapport de Suzanne Berger qui a été demandé par et qui est sur le web qui date de 3 ans maintenant 2 ans et demi qui est prof au MIT et qui explique qu'il n'y a aucun pays dans le monde où les structures ne serait-ce que de transfert de technologie je parle même pas les structures de recherche puissent être financées sur le royalty des brevets par contre il y a des cas particuliers extrêmement spectaculaires que vous avez décrits mais ce ne sont que des cas particuliers donc baser une structure sur cette idée c'est faire fausse route et c'est ce que la France a fait bille en tête depuis maintenant 7 ou 8 ans où on finance des structures de transfert de technologie avec à terme l'idée que les royalties des brevets qu'ils vont générer permettra d'entretenir ces structures je pense que c'est faux d'ailleurs il y a un rapport de la cour des comptes récent qui reprend ces éléments là et qui montre que ça ne marche pas voilà mais par contre ça peut marcher dans certains cas mais pas dans un cas général je pense que l'heure est maintenant de se dire au revoir et d'abord de remercier Didier Roux pour à la fois son exposé et ses très belles réponses